Bien, on va du coup commencer cet après-midi d'études. Merci à tous d'être présents ici à Lianacha pour cette session dédiée aux Sociétés des Amis des Arts. J'accueille Frédéric Desbuissons qui va débuter pour cette introduction. Frédéric qui avait lancé le programme de recherche en 2013 et c'est pour cette raison. On tenait absolument à t'entendre nous parler de ce lancement et comment les choses s'étaient déroulées à l'époque. Moi-même, j'avais été absente. Je ne suis arrivée à Lianacha sur ce programme qu'en 2015. Donc, merci Frédéric de planter le décor. Merci, merci Katia et merci à bien sûr à Lianacha de me permettre de revenir par la fenêtre après avoir pris la porte en 2016 et en retournant à l'université de Reims après ma période de délégation à Lianacha. Alors, ça me tient très grand plaisir que je vous accueille à cette seconde journée d'études consacrée aux Sociétés des Amis des Arts. Et je suis particulièrement heureuse de voir que ce programme a prospéré depuis que je l'avais proposé en 2012 et depuis qu'il avait été développé à partir de 2013-2014. Alors, grâce au travail de Houdo Vendessant, nous connaissons bien la première de ces sociétés d'amateurs fondée à l'automne 1789. L'architecte et collectionneur Charles de Vailly a profité des nouvelles conditions politiques pour fonder à Paris, je cite, « une association d'amateurs qui vise à encourager les artistes contemporains, mais qui satisfait dans le même temps l'intérêt des souscripteurs ». Pour reprendre le prospectus de Vailly, association qu'il intitulait « Société des Amis des Arts ». Cette société éponyme a servi de modèle à toutes celles qui se sont développées dans un très grand nombre de centres urbains au cours du XIXe siècle. Toutes ont eu pour but de contribuer au dynamisme de l'art contemporain dans leur localité, par l'organisation d'expositions principalement, éventuellement assorties de loteries, mais aussi d'autres activités qui ont pu varier selon les lieux et le temps. Leur visée était très pragmatique, il s'agissait de soutenir l'art en facilitant les relations entre artistes et amateurs locaux, mais leur stratégie et leurs moyens étaient à géométrie variable. Si la plupart adoptèrent l'appellation « d'amis des arts », certaines, surtout d'ailleurs dans le dernier quart du XIXe siècle, préfèreront l'appellation de « cercle » ou d'union. Ce qui les caractérisait, et partant à déterminer notre corpus au départ, est moins leur intitulé que leur vocation. Elles ne sont ni savantes, à la différence des sociétés historiques ou académiques, il ne s'agissait pas de produire une connaissance sur l'art, elles ne sont ni corporatistes ou professionnelles, à la différence des sociétés d'artistes, même si la plupart des sociétés des années des arts étaient ouvertes aux artistes. Elles incarnent au contraire une forme spécifique d'intéressement à l'art, elles ne veulent pas le connaître ou le produire, mais contribuer à son existence, parce qu'elles l'aiment, elles en sont les « amies », un amour ou une amitié qui n'a rien d'un amour platonique, puisqu'elles entendent bien posséder cet art contemporain. Les sociétés des amis des arts ne se distinguent pas seulement des sociétés savantes et des sociétés d'artistes par leur but, mais aussi par leur relation aux différents pouvoirs, aux collectivités territoriales et aux institutions culturelles officielles, dont elles ont eu souvent tendance, sinon vocation, à accompagner l'action. Leur histoire a été, selon les cas, très courte, à peine quelques années, ou au contraire très longue, puisque de très rares existent toujours aujourd'hui, même si la plupart ont fusionné au XXe siècle avec les sociétés d'amis de musée. Si les sociétés des amis des arts constituent une formation caractéristique de la France des masses de granit, ces forces que le pouvoir napoléonien appelait de ses voeux et sur lesquelles s'est largement appuyée la monarchie de juillet, c'est que leurs activités étaient permises par le capital, qu'ils soient économiques ou symboliques, dont disposaient ses membres, qui sont tous, pour reprendre l'expression de la sociologue Raymond de Moulin, des bourgeois amis des arts. L'article que Moulin a publié en 1976 dans la Revue française de sociologie, sur les expositions de province, est l'un des premiers qui se soient véritablement intéressés en profondeur aux activités de ces sociétés. Il était rétrospectif. Elle partait du marché de l'art qui lui était contemporain pour remonter à ce qu'elle identifiait comme sa naissance dans la France du XIXe siècle. Elle accordait une attention particulière au conflit de valeurs propres à la période de développement de l'art moderne. Le travail de Moulin est contemporain de la réévaluation de l'art académique au sein de la discipline Histoire des Arts. Au-delà, son approche était caractéristique des premiers travaux consacrés à ces sociétés, qui croisaient l'histoire des élites et l'histoire des sociabilités. Elle prenait fond sur les travaux que Maurice Agulon consacrait depuis la fin des années 1960 aux groupes sociaux dits intermédiaires. Dans le Cercle dans la France bourgeoise, publié en 1977 tout particulièrement, Agulon montrait comment club, cercle, loge maçonnique, confréries et sociétés savantes s'étaient développés après la Révolution dans cette zone intermédiaire entre l'espace familial et l'espace politique et que ces cercles avaient structuré la vie culturelle en France tout au long du XIXe siècle. C'est à Paris qu'a commencé l'histoire des sociétés des années des arts, mais c'est en province qu'elles ont prospéré. Leur étude nous invite donc à détourner le regard du seul centre culturel parisien pour s'attacher à la manière dont les périphéries ont pu s'organiser, non pas tant en opposition ou en indépendance vis-à-vis du centre, mais selon des formes chaque fois différentes et plus ou moins en relation avec ce centre. Si l'attention centre-périphérie est une caractéristique incontournable de l'histoire française contemporaine, il convient d'introduire dans ce que j'ai appelé un couple infernal un peu de jeu, de faire un pas de côté hors de la simple relation de domination pour s'attacher aux interactions et aux jeux de miroirs déformants. L'un des effets les plus paradoxaux de la mondialisation sur la recherche en sciences humaines est en effet que la contestation de la prééminence longtemps accordée au capital occidental a donné lieu à un nouvel intérêt pour des espaces qu'autrefois l'ont jugé périphériques et anecdotiques. L'histoire des sociétés des amis des arts participe de celle de ce que les géographes appellent des territoires, un espace investi par ceux qui l'habitent, un espace qui supporte des identifications sociales et culturelles. La figure du réseau qui formalise des relations horizontales et transversales entre les objets, qui domine la recherche sur les sociabilités artistiques au tournant du XXe siècle, qui a dominé au tournant du XXe siècle, doit être associée dans le cas des sociétés des amis des arts à une représentation plus géographique des sociabilités, de leurs diverses manières d'occuper l'espace, de le dire, de le représenter et de l'imaginer. Ces quatre fonctions, occuper, dire, représenter, imaginer, s'incarnent parfaitement dans les sociétés des amis des arts, dans leur manière de s'inscrire dans la ville et de tisser des liens avec les instances locales de décision, de se revendiquer départementales, sociétés des amis des arts de l'Inde, de la Côte d'Or par exemple, de mettre en avant les différentes illustrations du pays, qu'il s'agisse de ces paysages ou des gloires du cru. Les approches horizontales du réseau et du territoire doivent évidemment être croisées à celles de la verticalité des rapports de pouvoir, à commencer par celui des notables dont l'Empire avait établi des listes, elles aussi départementales. La période couverte au lancement du programme était celle de la construction politique, économique, sociale, culturelle et imaginaire du territoire français dans la période qui suivait la Révolution. Un espace que l'on s'était gardé de naturaliser en rappelant que le nombre des départements avait considérablement varié pendant la période qui nous occupait. Si le décret du 22 décembre 1789 proposait une fourchette de 75 à 85 départements, on en a compté jusqu'à 130 sous l'Empire, puis seulement 89 en 1815. Le comté de Nice et la Savoie n'étaient annexés qu'en 1860 et en 1902 ont compté désormais trois départements algériens. Les départements sont aujourd'hui au nombre de 101, mais plus pour très longtemps, semble-t-il. Pour qui s'intéresse au collectif en histoire de l'art, les sociétés des amis des arts constituent un terrain fertile, distinct de celui des institutions officielles, comme de celui des groupes d'avant-garde, bien qu'ils puissent les croiser et voire les articuler, parfois. Rappelons que c'est à l'issue de son exposition à la Société des amis des arts de Bordeaux que la Grèce, sur les ruines de Nice-Aulangui, de Delacroix, a été acquise pour le musée de Bordeaux. Et c'est à l'issue de l'exposition de 1878 de Pau, de la Société des amis des arts de Pau, que la première œuvre de Degas est entrée dans une collection publique, le bureau de coton à la Nouvelle-Orléans. Il se trouve toujours au musée des beaux-arts de Pau. Les sociétés des amis des arts sont donc précieuses si l'on entend écrire une histoire des institutions artistiques qui ne soit pas exclusivement celle des politiques culturelles, des États, mais prennent aussi en compte ce que l'on appellerait aujourd'hui la société civile. Bref, elles sont utiles pour écrire une histoire de l'art qui soit véritablement sociale. Je vais laisser la parole à mes collègues qui ont pris la suite de ce programme après mon départ. Je suis très contente de les voir eux aussi prospérer. Merci, Télélique. Applaudissements 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 Effectivement, merci Frédéric pour avoir donné un cadre à ce programme de recherche. Je l'avais rappelé tout à l'heure que tu as ouvert en 2013 et qui se conclut aujourd'hui, qui se conclut en partie, puisque peut-on vraiment conclure des programmes de recherche alors que les premières perspectives, les premières problématiques se trouvent résolues, mais évidemment en engendrent de nouvelles tout aussi stimulantes. Et puisqu'il est l'heure des remerciements, je souhaiterais également remercier ma seconde conseillère scientifique, Elitza Julguerova, qui a patiemment accompagné ce programme de recherche et qui, par sa curiosité et son ouverture d'esprit, avait questionné cette pertinence de l'ouverture chronologique du programme et d'une couverture territoriale beaucoup plus large. Suggestion qui avait été mise en pratique sous la direction d'Ariane Jemsa-Razin, qui a fait voter en octobre 2017 en Conseil scientifique cet élargissement spatio-temporel du programme. Et je souhaiterais également remercier Cervaine Darni, qui a généreusement répondu à ma demande d'aide pour la correction des notices qui ont été publiées actuellement. Sans oublier France Nerni, qui souhaitait voir cette étape de la publication concrétisée par un événement qui m'a vivement encouragée à constituer cette journée d'études. Enfin, on ne va pas oublier tous nos contributeurs et nos partenaires scientifiques, qui nous ont généreusement transmis leurs recherches au fur et à mesure des années. Et tous les participants de cet après-midi, qui par leur communication, enrichiront encore un peu plus l'état des connaissances sur le sujet. Après toutes ces années de collecte d'archives, d'analyse de la bibliographie et d'organisation des sources, et de saisie aussi sur base de données, nous sommes donc parvenus à la publication d'une partie de la base Les Sociétés des Amis des Arts, dans Agora, cette métabase qui permet de consulter en ligne les données patrimoniales et de la recherche en histoire de l'art conduite par l'Institut national d'histoire de l'art et ses nombreux partenaires. Et avec cette mise en ligne de notices ayant trait à ce programme, c'est la 40e base que l'INHA publie, et je tenais à préciser le chiffre puisqu'il est marquant. A ce titre, je voudrais remercier toute la cellule d'ingénierie documentaire qui, sans eux, n'aurait jamais pu publier effectivement cette base de données. En premier lieu, Chloé Gauthier, qui est malheureusement absente parmi nous puisqu'elle est partie vers de nouvelles aventures, mais qui avait, dès le début, forgé le protocole de saisie et qui l'a ensuite accompagnée. Fédérico Noura, qui a repris le flambeau, un peu sur les chapeaux de roue, mais qui a mené à terme cette fameuse étape de la publication et aussi à qui je dois les visualisations que l'on va voir tout à l'heure sous forme de carte. Pierre-Yves Laborde, évidemment, pour tous ses bons conseils et pour sa présence lorsqu'on rencontre quelques dysfonctionnements. Et Antoine Courtin, qui hier et ce matin encore procédait aux dernières modifications pour arriver à un état de perfection vis-à-vis de cette publication. Après l'introduction de Frédéric, qui a planté ce décor et nous a rappelé les objectifs originels de ce programme de recherche et les apports qu'il se proposait de fournir à la communauté scientifique, il me revient cet après-midi de vous présenter l'outil qui compile les résultats de ces dernières années de recherche et à partir desquels, dans un second temps, nous allons pouvoir voir comment on a pu affiner, voire renouveler la compréhension et la vision que nous avions de l'investissement et des moyens mis en œuvre par ces sociétés pour promouvoir les arts, soutenir les artistes et propager le goût. Cinq années de travail, c'est le recensement de près de 300 sociétés à vocation artistique qui se sont développées en France au cours des 19e et 20e siècles. Alors, avec cette première visualisation et tous ces petits points bleus implantés dans les localités qui correspondent, Frédéric l'avait rappelé, à des préfectures ou sous-préfectures qui ont pu évoluer au fur et à mesure du temps, cela nous témoigne bien d'un maillage territorial dense. Entre les années 1780 et l'après-guerre, les sociétés des Amis des Arts agissent sur tout le territoire métropolitain, mais aussi, et la carte ne le montre pas, dans la France d'outre-mer et dans les anciennes colonies du nord de l'Afrique. Et concernant la datation, le parti pris de dépasser la date de 1914 qui avait été à l'origine instituée par le programme a conduit à l'ouverture aux années d'après la Seconde Guerre mondiale. Cette chronologie permet désormais de prendre en compte un territoire plus vaste en y associant les Antilles, la Réunion et les colonies que la datation préalable empêchait d'investiguer. Alors, la date de 1914 reste une date charnière d'un point de vue de la chronologie. Elle s'est toutefois avérée trop arbitraire pour ce programme. Si effectivement le contexte socio-économique change après la Première Guerre mondiale, nombre de sociétés ne disparaissent pas pour autant. Les sociétés des Amis des Arts de Grenoble, Bichy, Tournus, Louan, Pau et Amiens sont à ce jour encore en activité. Et même dans l'Est de la France, en dépit d'une histoire douloureuse, les sociétés de Nancy, Metz et Strasbourg subsistent toujours. Après la Première Guerre, quelques membres survivants se sont en effet donnés pour mission salvatrice dans un contexte de reconstruction, de reforger ces organes. Alors, effectivement, leurs statuts ont été modifiés et le contexte du marché de l'art dans les années de l'entre-deux-guerres diffère littéralement de celui du XIXe siècle. Mais leur entreprise de promotion de l'art, pris dans un sens encore plus large qu'auparavant, où des activités comme celles des visites-conférences n'existaient pas, viennent nourrir un besoin local toujours vivace de soutien à l'art contemporain. Et c'est donc pour faire, en quelque sorte, honneur à cette continuité que nous avons pris la décision d'élargir la chronologie. Pour constituer ce répartoir, il a fallu définir les critères que Frédéric a déjà commencé à mentionner, autre que la structure administrative ou les moyens qu'elles ont mis en œuvre, puisqu'elles varient fortement d'une société des amis des arts à l'autre. Même leur dénomination diffère entre amis, cercles, union des arts ou associations artistiques. Les d'autres critères qui ont présidé à l'alimentation de ce corpus tiennent dans la nature des membres et leur but. Les sociétés fédèrent en effet des amateurs, ayant pour ambition de promouvoir les arts dans leur ville ou leur département, d'encourager la production artistique contemporaine en entretenant un vivier d'artistes régionaux, ainsi qu'en organisant des expositions et des loteries. Et pour finir, par contribuer à fonder ou à enrichir les musées de province en synergie avec les municipalités. Alors, 203 sociétés des amis des arts ont actuellement été répertoriées. Donc, elles s'ajoutent une centaine de sociétés qui se sont également investies dans le domaine artistique. Ce sont 51 sociétés savantes, dont l'intérêt se porte davantage sur les études historiques ou littéraires, mais qui ont patronné les activités ou à partir desquelles se sont forgés ces nouveaux organes dédiés aux amis des arts. A cela, il faut ajouter 40 sociétés d'artistes qui ont émergé dans la dernière décennie du 19e siècle au début du 20e siècle par dissidence, ou du moins se sont établies en concurrence avec les sociétés des amis des arts. Et enfin, une douzaine de sociétés artistiques à vocation littéraire, de formation artistique ou de soutien au musée qui ont également été renseignées dans la base pour leur proximité institutionnelle avec les sociétés des amis des arts. Cette centaine d'autres sociétés artistiques ou sociétés savantes à vocation artistique témoignent de la perméabilité qu'il a pu exister entre ces structures dans l'organisation d'expositions et la promotion de l'art vivant. Tout ceci forme un réseau qui concourt au dynamisme de la vie locale et à entretenir une sociabilité bourgeoise ayant goût pour l'art thématique qui est le centre et l'enjeu même de ce programme de recherche. De ce corpus, et je vais revenir à cette carte qui correspond quantitativement à la seconde, bien qu'elle référençait la seconde à toutes ces typologies de différentes sociétés, de ce corpus, nous venons de publier un premier ensemble dédié, relatif aux régions de l'Asas-Lorraine, de la Normandie, de la Picardie, de la Touraine et quelques grandes villes du sud de la France ainsi que d'Alger, Grenoble, Clermont-Ferrand, Nantes, Avalon et Paris. La cartographie de cette première mise en ligne représente 77 sociétés artistiques qui apparaissent peut-être un peu éparses, mais qui a le mérite d'offrir au public des notices analytiques très fouillées qui reconstituent pour chacune de ces sociétés leurs structures administratives, leurs réseaux et leurs activités, tout en recensant les archives, la bibliographie et l'iconographie s'y rattachant. Ainsi, en back-office, on trouve encore deux tiers de notices dont nous pourrions prévoir une prochaine phase de mise en ligne qui concernerait le nord et le sud-ouest de la France. La quantité d'informations émises par les nombreux contributeurs de ce programme, puisque, je le rappelle, cette recherche n'aurait jamais pu être menée sans une action collaborative qui a agrégé de nombreux partenaires institutionnels. Elle a demandé un important travail d'harmonisation de la saisie pour former un corpus cohérent. En évoquant le chiffre de ces 77 sociétés artistiques, pris largement, qui relèvent dans Agora de la table principale des personnes, j'oublie de mentionner 547 notices de personnes physiques et 665 notices bibliographiques qui accompagnent cette publication puisque la base Agora fonctionne par interconnexion et mutualisation des données. On va tout de suite aller sur Agora pour comprendre les fonctionnalités qu'offre ce programme. Alors, Agora, quand vous rentrez sur la base, se présente sous cette forme-ci. La base de données est accessible directement dans l'onglet de recherche sous la forme de base de données. Comme c'est une base personne, elle est directement indexée ici. Vous la retrouvez par son petit visuel directement là. Vous pouvez néanmoins, si vous ne savez pas que c'est une base personne, aller consulter toutes les bases de données pour pouvoir la retrouver. En y accédant, on arrive sur la notice programme. Notice programme qui permet, en descriptif, de visualiser les mentions descriptives de la recherche qui a été réalisée et les nombreux partenaires évidemment agrégés au programme. Et vous retrouvez un guide d'utilisation pour les usagers dans lequel on a fait figurer plusieurs captations d'écran pour bien comprendre les modalités offertes par la recherche sur Agora pour rendre le tout très didactique. Et vous pouvez consulter l'ensemble des personnes et organismes liés à cette base de données directement à ce niveau-ci ou alors les références bibliographiques en dessous. Pour apprendre les personnes et organismes. Donc ça représente 624 résultats que l'on peut ensuite filtrer par de nombreux champs, de nombreux champs cliquables et déclicables. Et vous avez ces 77 collectivités, donc ces 77 sociétés artistiques que nous venons de publier juste à ce niveau-ci. Les sociétés apparaissent par ordre alphabétique. Par défaut, la recherche ne rend que les 20 premières notices, mais on peut augmenter évidemment la visibilité. Et on va se rendre sur une notice. Je prends la Société des Amis des Arts de Grenoble. Alors 2, parce qu'il existait une Société des Amis des Arts de Grenoble 1. La toute première, créée en 1832, va être amenée à se dissoudre par la volonté même du maire de Grenoble qui s'est insérée, qui est ingérée dans les affaires de la société. Et donc, c'est en 1853 qu'elle met fin à ses premières activités. S'en suit une dizaine d'années sans activité culturelle à Grenoble. Et donc, en 1866, le besoin de refonder une société née à Grenoble. Et cette nouvelle société se crée ainsi. On a délibérément choisi de séparer les deux et d'indiquer avec ce deuxième chiffre de la nouvelle entité. Donc, les notices se présentent sous une forme qui suit toujours la même trame. On a d'abord un corps de dénomination et de datation au sommet de la notice. Des mentions concernant la structure administrative de la société. Un commentaire historique qui est en fait une synthèse de toute la documentation ou des sources que l'on a pu émettre. Donc, ça nous donne effectivement un corps de texte assez conséquent qu'on a délibérément choisi pour ce programme de recherche d'un peu détourner la vocation de la base de données et d'aller au-delà d'une simple indexation de mots-clés pour véritablement éditorialiser chaque fiche. nous avons également renseigné les conditions d'accès en y mentionnant les cotisations notamment. Puis, il y a tout un champ concernant les coordonnées, les activités. Donc, là encore, les expositions sont mentionnées. Alors, une première partie là encore qui retrace historiquement les différentes évolutions des expositions à Grenoble. puis une liste d'expositions qui renseignent quand nous avions les éléments jusqu'au nombre d'oeuvres présentées à ces occasions-là. Et puis, les autres activités qu'ont pu avoir ces sociétés, ici, la loterie, ces différents investissements vis-à-vis de l'acquisition d'oeuvres, puis la distribution de prix ou la contribution à des souscriptions ou à des secours donnés à des artistes. Puis, vient un champ de personnalités liées puisque le programme a fait le choix de renseigner tous les présidents, vice-présidents, secrétaires et trésoriers de ces sociétés en mentionnant évidemment leur date d'activité. Et là encore, ce sont des notices qui ont une existence indépendante dans la base de données. C'est des notices de personnes physiques qui, en les ouvrant, donnent des éléments supplémentaires concernant leurs dates, leurs activités et même de la documentation liée à cette personne. Je reviens sur la fiche principale de la base de données. de nombreuses personnalités évidemment mentionnées pour la Société des Amisards de Grenoble et vient tout un champ de documentation qui concerne la bibliographie, de la bibliographie produite par la société. Ce sont les statuts, les catalogues d'expositions, ça a pu également être des mémoires ou des revues publiées par elle. Il y a aussi de la documentation concernant ces sociétés. Ce sont toutes les études historiques, les monographies, les expositions et surtout les mémoires et les thèses qui ont été dédiées à ces sociétés. Et enfin, un dernier corps de bibliographie concernant l'environnement artistique ou culturel de ces sociétés. Là encore, chaque mention et la notice s'ouvre vers une notice beaucoup plus importante qui mentionne évidemment la référence bibliographique et notamment nous avons pris partie de documenter les localisations d'ouvrages de la BNF, de la bibliothèque de l'IMHA et des bibliothèques municipales quand ce sont des documents extrêmement rares. des notices qui peuvent être assez longues évidemment. Le travail se termine par simplement de la gestion documentaire avec la mention du rédacteur et la mention aussi de documents liés qui se retrouvent tout au-dessus de cette notice puisque nous avons pris partie de numériser certains documents inédits et de les rendre sous format PDF et évidemment ils sont téléchargeables par les usagers. Donc ici, quatre documents supplémentaires enseignant des statuts qui ont évolué au fur et à mesure des époques. une mention d'un catalogue d'exposition assez inédit et puis un rapport d'une exposition. Donc voilà rapidement pour la présentation de la base de données et ce qu'elle offre en termes de contenu. Le résultat du rassemblement de ces données a donc permis d'affiner la compréhension que nous avions du rôle de ces sociétés dans l'animation des foyers d'art locaux et en premier lieu les sources ont bien confirmé l'investissement de ces sociétés dans la promotion de l'art. Cette terminologie réfère à tout un champ lexical que l'on retrouve employé dans les statuts et notamment dans l'article premier de leur statut où se concentrent les mentions des objectifs de la société. J'en cite quelques-uns. Le but de la société des Amis des Arts de Grenoble est ainsi de populariser le culte des beaux-arts, perfectionner le goût général et l'élégance des mœurs. La société des beaux-arts du Havre se donne pour mission je cite de développer, stimuler et encourager l'étude des beaux-arts. La société des Amis des Arts d'Evreux s'est proposée d'encourager les arts dans le département de l'Eure, d'en propager le goût, la vulgarisation et l'étude. Quant à la société des beaux-clusiennes des Amis des Arts, elle a ambitionné d'éveiller le goût d'un public toujours plus large et de répandre l'amour des arts. Je m'arrête simplement là à ces quatre exemples et je vous en projette encore quelques autres qui montrent à quel point l'emploi des verbes encourager, favoriser, faciliter, développer, propager est récurrent surtout le XIXe siècle pour édicter une mission idéale cherchant à promouvoir l'art auprès d'un public large. Il n'y a que la mention des moyens mis en place pour y parvenir qui s'est étoffée au fur et à mesure des années pour s'énoncer avec pragmatisme. J'en cite simplement un pour la Société des Amis des Arts de Sainte-et-Oise implantée à Versailles qui précise que ces objectifs doivent être atteints par des expositions publiques, par l'acquisition à ces expositions d'ouvrages les plus remarqués, par des manifestations et des publications artistiques et par tous les moyens qui lui sembleront les plus propres à atteindre le but qu'elle se propose. Toutefois, il existe une indéniable distorsion entre l'affirmation de ce but et la réalité et en particulier au sujet des domaines artistiques que ces sociétés soutiennent de façon privilégiée. Promotion de l'art n'étant pas promotion des arts, c'est bien plus à l'encouragement de la peinture que c'est que ces sociétés se sont dédiées au détriment des autres techniques. Pourtant, elles sont nombreuses à proclamer dans leur règlement et jusqu'à l'entête des lettres comme ici la Société des Amis des Arts d'Angers, la prise en compte sans distinction des arts graphiques, de la sculpture ou encore des arts décoratifs. Les deux sociétés qui me semblent avoir fait preuve le plus d'exhaustivité et avoir vraiment servi une ambition pluridisciplinaire sont la Société artistique de l'Hérault et la Société des Amis des Arts de Grenoble. Cette dernière qui décline dans l'article 2 que je vous projette ici de son appel aux artistes pour son exposition de 1883. Elle décline les différents médiums admis à cet endroit-ci, à savoir peinture, dessin, aquarelle, pastel, miniature, émeaux, faïence et porcelaine d'art, sculpture, gravure en médaille et en pierre fine, architecture, gravure, mythographie et photographie d'art. Ces sociétés exposent bien plus facilement la peinture avec une prédominance pour le paysage et les natures mortes ainsi que les tableaux de genre, tandis que la peinture d'histoire se fait rare en raison de la restriction des formats et surtout du manque d'acheteurs. A ne pas négliger comme le montre cette illustration de l'exposition régionale des Beaux-Arts de Calais, ici on voit apparaître des œuvres graphiques qui arrivent souvent par leur nombre à se hisser au second rang des œuvres exposées. Concernant la sculpture, les salons-province n'ont pas été des lieux adaptés à sa diffusion et à sa commersonnisation. On sait qu'en 1848, la cinquième exposition du Cercle des Beaux-Arts de Nantes regroupe 303 peintures et seulement 33 sculptures. Ce pourcentage élevant à autour de 10% donne une bonne mesure de la représentativité de la sculpture par rapport aux autres œuvres exposées. La raison de ce faible coefficient est à trouver dans la nature même de la sculpture puisque son poids et ses dimensions s'avèrent contraignants pour l'exposition, d'autant que les règlements limitent souvent, comme l'indique l'article 6 du règlement de la Société des Amisards de Grenoble qui oblige chaque envoi de sculpture à ne pas dépasser le poids de 50 kg. Ce qui est extrêmement peu. Enfin, le transport représente un coût non négligeable et comme les frais sont rarement pris en charge par les sociétés, rares sont les statuaires qui s'aventurent spontanément à envoyer en province une œuvre monumentale. Il n'y a qu'Auguste Rodin pour contredire cette vérité puisqu'en 1907, il envoie à Strasbourg le plâtre original de son penseur à l'exposition d'art français contemporain qu'organise la Société des Amisards de Strasbourg au Palais-Rouange où la volonté du Cercle de l'Art Moderne du Havre d'établir la même année, en 1907, une section de sculpture en invitant Bourdel, de Jean, Alou ou la bande à Genègue d'exposer leurs ouvrages. La photographie trouve quant à elle au sein de ces salons de province un lieu d'émancipation assez inédit en étant incluse parmi les Beaux-Arts beaucoup plus tôt que ne l'ont fait les sociétés parisiennes. À Grenoble, par exemple, c'est dès les années 1850 qu'elle est mentionnée dans les catalogues des expositions. Autre exemple, en 1892, la Société des Beaux-Arts de Caen conçoit un concours régional où les artistes répondent en envoyant 66 dessins, 56 aquarelles et surtout 392 photographies qui suscitent des prix et sont ensuite exposées sans distinction de technique. Enfin, la présence des arts décoratifs se constate avec une grande inégalité selon les territoires. Si Nicolas Buchagnac, dans son étude sur les salons septentrionaux, a écrit que jusqu'au début du XXe siècle, la quasi-absence des arts décoratifs s'avère nettement préjudiciable pour cette région car elle aurait donné une idée juste de l'ampleur de la production locale. À Nancy, la Société Lorraine des Amis des Arts a admet à l'exposition les objets d'art mais aussi les dessins originaux relevant du domaine de l'art appliquant de l'industrie dès les années 1860. Enfin, dans la mouvance de la création d'une section d'art décoratif au Salon des Artistes français qui intervient en 1891, on distingue dans les années suivantes une multiplication de la présence de ce type d'objets dans les salons de province. Pour exemple, à Grenoble en 1895, une section se voit entièrement consacrée aux arts décoratifs comptabilisant 71 objets soit plus du double des 30 sculptures en même temps exposées. En second lieu, l'accumulation des ressources documentaires et le traitement des données pu nuancer la vision que nous pouvons avoir des actions menées par les sociétés des Amis des Arts en faveur de la propagation du goût. Sous cette formule, il n'est pas seulement question d'une simple diffusion du goût qui se verrait concrétisée par la création d'une atmosphère propice au partage mais d'un véritable programme initié par la culture de la croyance et la ferveur républicaine d'une élévation sociale par le contact de l'art. De fait, cet objectif a autant pour destination le petit peuple qu'une mise à niveau des amateurs. Au sujet de cette figure de l'amateur, l'étude approfondie des listes des membres actifs de ces sociétés nous en dessine aujourd'hui un profil nettement plus précis. Jusqu'à présent, il semblait difficile de différencier leur position sociale quand bien même on savait déjà que ces sociétés encourageaient une sociabilité bourgeoise. Les modalités d'indexation de ce programme nous offrent un éclairage nouveau sur les activités professionnelles de ces membres en dépit de ce premier quart blanche pour lequel nous n'avons pas trouvé de mention et dont j'ai fait le choix de conserver dans la visualisation la mention par honnêteté intellectuelle. Ainsi, sur les 488 personnalités recensées comme président, vice-président, secrétaire ou trésorier des sociétés des Amis des Arts, un cinquième se dit artiste, ce qui s'avère tout de même inédit vis-à-vis de l'ambition de ces sociétés à cibler d'abord les amateurs d'art. Mais ce coefficient montre bien la capacité des artistes à s'insérer et à s'activer dans des réseaux dont ils espèrent tirer les bénéfices. Ensuite, à part égale approchant les 10%, on trouve des professionnels de justice et j'ai regroupé dans cette catégorie les avocats, magistrats, greffiers, juges, juristes et notaires. 10 autres pourcents d'industriels ainsi que des professions issues du milieu universitaire ou littéraire. Se réduisant chacune à 5% les catégories des professions administratives, des hommes politiques, des architectes, des commerciants et à noter des conservateurs de musées, de bibliothèques ou d'archives qui prennent une part active dans l'animation de ces sociétés car eux aussi espèrent profiter des moyens dont elles disposent pour enrichir leur collection. Enfin, on termine autour des 2% pour les membres qui mènent des activités de santé ou les rentiers et on aurait pu croire que les banquiers d'ailleurs allaient être plus actifs au sein de ces sociétés tandis qu'il apparaît assez surprenant d'y retrouver les militaires ou les hommes d'église et évidemment les agriculteurs se retrouvent très peu représentés. A noter, car ce n'est pas représenté dans le graphique, que les collectionneurs revendiqués ne sont que 3% parmi les membres actifs. Alors évidemment ce chiffre n'est peut-être pas significatif puisqu'il n'englobe pas tous les souscripteurs de ces sociétés. Le travail d'indexation aurait été beaucoup trop fastidieux pour le programme et n'a donc pas été mené mais il aurait permis peut-être d'affiner cette donnée. Cette visualisation possède toutefois le mérite de confirmer le public visé par l'action des sociétés des Amis des Arts. Elles intéressent avant tout la petite bourgeoisie de province qui par son intermédiaire réussit à s'immiscer sur le terrain de la culture et des arts trop longtemps accaparée par les classes supérieures et si les motivations qui poussent ces notables à y adhérer relèvent souvent d'un goût avéré pour les beaux-arts la raison peut être aussi plus prosaïque comme le besoin de tromper l'ennui dans une petite ville de province l'effet de mode bien évidemment ou l'envie de s'extraire de son milieu social d'élection. En cela le constat émis par Raymond de Moulin Frédéric avait rappelé ce fameux article publié en 1976 dans la revue française de sociologie le constat n'a pas beaucoup évolué puisque les sociétés des amis des arts demeurent avant tout et je cite Raymond de Moulin des clubs de fréquentation pour des gens de bonne compagnie où les relations interpersonnelles qui s'instaurent l'emportent sur la relation que chacun des adhérents est supposé entretenir avec l'art. Le réseau mondain qu'elle concourra former permet des rencontres choisies et abouties à une sociabilité élitiste en majeure partie masculine ce que l'on peut voir ici avec ce tableau. A ce titre la réalité du mode de recrutement par paiement d'une cotisation va complètement à l'encontre du caractère philanthropique et démocratique que les sociétés des amis des arts se proposaient à l'origine de poursuivre. Nicolas Buchagnac avait calculé que pour les sociétés septentrionales le montant de la souscription s'élevait généralement à 10 franches. Notre étude à vocation nationale a davantage dressé une moyenne autour de 15 franches avec un maximum de 65 francs demandés par la société des amis des arts d'Aix-en-Provence annuellement à ses membres. Cette cotisation assez rédhibitoire pour les bourses les plus modestes permet finalement un premier filtrage social assez drastique quand l'obligation de cooptation n'entre pas elle aussi en ligne de compte pour réduire là encore les possibilités du grand public de bénéficier d'une éducation du goût par l'art. Il reste finalement au masse la visite des expositions organisées par ces sociétés et surtout la loterie qui a lieu après leur fermeture. C'est bien l'événement le plus festif et le plus populaire de la vie de ces sociétés en plus d'être un dispositif complètement inédit d'accès populaire à l'art. L'éventualité de devenir propriétaire incite le public à acquérir des actions mais là encore faut-il que toutes ces actions ne soient pas destinées aux membres souscripteurs. puisque si plusieurs dizaines de sociétés ont pu répandre des billets allant de 25 centimes à quelques francs elles sont bien plus nombreuses à avoir réservé à leurs membres le tirage au sort en faisant notamment coïncider les numéros des actions avec celui du récipicé au versement de leurs cotisations. De plus la redistribution des lots s'avère moins effective que supposée alors que les membres espèrent voir les ressources de leur société être entièrement dévolues à l'acquisition d'oeuvres pour la loterie les objets les plus éminents gagnent souvent les cimes des collections municipales quand ce n'est pas celle de la société elle-même. Enfin il ne faut pas négliger la part des lots de consolation distribuées à l'occasion de ces tombeaux-là et le dépouillement et la numérisation des dossiers relatifs aux expositions de province conservées dans la série A21 des archives nationales a fait émerger une masse assez conséquente de sollicitations émanant de toutes les sociétés des Amis des Arts à destination de la division des travaux d'art de l'administration des Beaux-Arts afin de se voir gratifier des stampes en provenance de la calcographie du Louvre ou de pièces de porcelaine de Sèvres. Ces lots ont pour objectif de garnir artificiellement les loteries ou de compléter les gains quand ils se raréfient. Or, en insistant sur le désengagement de l'État dans l'organisation des salons de province, cette contribution originale a souvent été omise. Il faudrait désormais mieux comprendre et mieux prendre en considération la généralisation de ce phénomène et la véritable institutionnalisation de ce système, d'autant que ce constat révise complètement la portée de ces loteries. Là encore, la perspective du programme n'a pas permis de prendre en compte chacune de ces demandes et chacun des envois des stamps, mais une véritable étude sur la popularisation des chefs-d'œuvre du patrimoine national par le biais de la gravure de reproduction pourrait être menée à partir de ce corpus pour comprendre comment cet approvisionnement des loteries par l'État a pu contribuer à la diffusion d'une idée républicaine. L'émergence de nouvelles sources d'archives conduit donc vers de nouvelles perspectives tout comme la confrontation d'expériences isolées renouvelle la compréhension du rôle des sociétés des Amis des Arts dans le soutien apporté à l'art contemporain. Pour tendre vers ce dernier objectif, on pourrait penser que les sociétés des Amis des Arts aient orienté tous leurs moyens vers l'accompagnement de la carrière des artistes. La réalité est quelque peu différente puisque rares sont les sociétés à allouer des bourses ou à animer la création artistique par l'organisation de concours. Il me semble que les sociétés oeuvrent davantage à établir un terrain favorable à l'émergence et à la diffusion de l'art contemporain qu'à servir d'intermédiaire entre les artistes et les amateurs d'art. Alors bien évidemment, l'organisation d'exposition initie et structure un marché de l'art local autonome des circuits parisiens ce qui aboutit finalement aux résultats escomptés et à faciliter les carrières artistiques. Pourtant, à la fin du XIXe siècle, bon nombre d'artistes émettent leur mécontentement face au manque de professionnalisme des comités de ces sociétés et aux décisions souvent jugées contraires à la valorisation de la production artistique locale. L'omniprésence d'artistes parisiens dans les salons de province cristallise tout particulièrement les tensions dans un contexte de revendication régionaliste vivace. Cela aboutit au regroupement d'artistes au sein de nouvelles structures plus souples et plus appropriées à défendre leurs intérêts que sont les sociétés d'artistes. Comme je l'avais déjà suggéré en vous projetant une cartographie dédiée à ces organes, ces sociétés d'artistes n'admettent que des professionnels parmi leurs membres et se multiplient entre les années 1890 et 1910 pour se poser en concurrente des sociétés des Amis des Arts. Toutefois, même, enfin, parfois, ces rivalités conduisent certaines sociétés des Amis des Arts à péricliter, mais toutefois, en s'adoptant aux exigences du marché de l'art et en répondant à la demande d'un public toujours plus réceptif au spectacle de masques de Vienne les expositions à cette époque, les sociétés des Amis des Arts et les sociétés d'artistes finissent par trouver un terrain d'entente complémentaire visant à enrichir et à consolider le réseau artistique régional. Il est donc inexact de croire que la concurrence qui prévaut entre sociétés artistiques empêche l'institution d'un réseau interrégional. Si dans le nord de la France, aucune structure administratée aucune structure fédératrice ne réussit à émerger pour englober toutes les autres, dans l'Est et le Sud de la France, des exemples s'affirment dans ce sens. Une des plus anciennes sociétés fédératrices et des plus fameuses par son dynamisme puisqu'elle dépasse même les frontières nationales est la société rhénale des Amis des Arts. Fondée en 1836 à partir du regroupement des Kunstverein de Mayence, Darmstadt, Manheim, Karlsruhe et Strasbourg, son objectif est de mutualiser les moyens pour favoriser l'itinérance des expositions. La même intention préside à la création de l'Union artistique Tarnèse en 1903 pour couvrir les villes d'Albi, Castres, Gaillac et Lavore, sauf que les moyens très limités de cette organisation empêchent sa pérennisation au-delà de l'année 1906. On l'aura donc compris, l'outil privilégié de la diffusion de l'art contemporain reste l'exposition périodique et je passe délibérément sur cet aspect très bien traité par de nombreuses études et je vous renvoie pour cela à la très riche bibliographie que nous avons établie sur le sujet. Il me semble en revanche qu'on ait sous-estimé le goût des sociétés des Amis des Arts pour l'art ancien et surtout leur action en faveur d'une patrimonialisation de l'art vivant. Les expositions d'art ancien apparaissent comme le corollaire des salons. Les sociétés des Amis des Arts s'y adonnent quand elles semblent incapables d'organiser exclusivement une exposition d'art contemporain. L'exposition artistique départementale de Valenciennes organisée en 1872 n'est rendue possible que par la généreuse contribution de Théodore de Rombie, collectionneur qui consent pour la durée du salon à dépouiller son intérieur au bénéfice des cimèzes valenciennoises. Même cas de figure pour l'exposition alsacienne de Portrait ancien dont je vous projette une photographie organisée à l'initiative de la Société des Amis des Arts de Strasbourg en 1910 au Palais Rouen. L'art ancien et l'art vivant peuvent aussi cohabiter notamment à l'occasion de rétrospectives d'une gloire locale. C'est ainsi qu'en 1911 à Roubaix Pharaon de Winter éminent professeur de l'École des Beaux-Arts de Lille se voit honoré d'une présentation monographique d'une présentation monographique de son oeuvre qui conclut ainsi le parcours de l'exposition internationale du Nord de la France. Beaucoup d'organisateurs pensent donc que la présence d'une section d'art ancien au sein des salons de province accroît le prestige de leurs manifestations tandis que d'autres membres des sociétés des Amis des Arts penchent en faveur d'une collaboration plus étroite avec le musée de leur localité. En effet, il apparaît un champ qu'il est désormais nécessaire d'investiguer avec plus d'ampleur, c'est l'implication de ces organes dans la constitution d'un réseau muséal français. A l'instar des sociétés académiques, les sociétés des Amis des Arts ont contribué à l'enrichissement des collections des musées municipaux et certaines ont même présidé à leur création. La proximité de ces deux organes de l'art est d'abord d'ordre pragmatique puisque plusieurs musées servent de siège social aux sociétés et comme la plupart d'entre elles ne disposent pas d'espace suffisant pour déployer les expositions temporaires, les municipalités consentent facilement quelques salles de leur musée. C'est le cas à Rouen pour toutes les expositions de la Société des Amis des Arts entre 1834 et 1897. C'est aussi le cas à Nantes où les espaces de l'ancien musée des Beaux-Arts sont mis à disposition du Cercle des Beaux-Arts pour le déploiement de son exposition de peinture et de sculpture de 1848 et encore celle de 1858. On sait que l'État n'acquiert pas ces expositions pour les collections nationales. En revanche, il participe volontiers à l'enrichissement des collections locales en finançant pour moitié le prix des œuvres proposées à l'acquisition, l'autre moitié étant supportée par la ville. En poursuivant cette dynamique d'enrichissement, les Sociétés des Amis des Arts y prennent elles aussi part. Le Cercle artistique de l'Hérault est inscrit en 1914 dans la liste des donateurs qui figurent dans le catalogue des peintures et sculptures exposées dans les galeries du musée Fabre. Même cas de figure pour la Société artistique du Gard en faveur du Musée des Beaux-Arts de Nîmes ou la Société des Amis des Arts de la Manche pour le musée de Cherbourg. Certaines, comme la Société des Amis des Arts du département de l'Eure, prévoient directement dans leur statut les conditions de leur libéralité et prévoient précisément à l'article 10 des statuts de cette société de répartir entre les musées de province sous la forme de dépôts les œuvres qu'elle recevra en don tout en conservant la propriété de ces objets. D'autres sociétés s'activent dans l'accumulation d'une collection qu'elle espère devenir le noyau d'un futur musée. C'est le cas de la Société des Amis des Arts de Beauvais créée en 1896 qui acquiert tous les ans aux expositions qu'elle organise des œuvres majeures qu'elle destine au musée départemental de l'Oise qui finit par ouvrir en 1913. Enfin, quelques sociétés se font dans l'unique but de créer un musée qui manque alors aux infrastructures culturelles de leur localité. À titre d'exemple, l'objectif réel de Charles Lecoeur demeure la création d'un musée des beaux-arts à Pau. Et pour y parvenir, il conçoit d'abord l'instrument nécessaire à l'aboutissement de son projet, à savoir la Société des Amis des Arts de Pau, fondée en 1863, avant d'installer en 1864, au premier étage du Parlement de Navarre, un musée qui compte alors 15 œuvres. Cette proximité entre Société des Amis des Arts et musées se renforce après la Première Guerre mondiale quand les sociétés qui subsistent doivent revoir la définition de leur mission. Les artistes n'ont alors plus besoin du soutien d'une institution privée comme les Sociétés des Amis des Arts pour promouvoir leurs œuvres. Ils peuvent désormais compter sur un réseau de galeries et de marchands bien institués en province. L'action des Sociétés des Amis des Arts s'oriente alors clairement vers le soutien au musée quand l'espace est encore possible pour le faire puisque dans les années d'entre-deux-guerres naissent nombre de sociétés d'amis de musées qui assurent cette fonction et là encore les Sociétés des Amis des Arts doivent vivre tant bien que mal la concurrence avec ces nouvelles entités jusqu'à finir par fusionner avec elles dans les années 1970. en 1971 la Société Lorraine des Amis des Arts se renomme ainsi la Société Lorraine des Amis des Arts et du Musée et même tout récemment en 2013 le Musée des Amis des Arts de Metz et du Musée de la Cour d'Or est venu regrouper deux structures la Société des Amis des Arts de Moselle créée en 1834 et la Société des Amis du Musée fondée en 1922. Pour conclure les données accumulées durant ces cinq années par ce programme confirment bien l'investissement de ces organes dans la promotion de l'art tout en nuançant la portée des moyens qu'elles ont pu mettre en œuvre pour propager le goût et si l'approfondissement de l'étude a pu renouveler la compréhension que nous avons d'elle dans le soutien apporté à l'art contemporain il ne reste plus qu'à espérer que la communauté scientifique le comité des chercheurs s'empare désormais de cette publication en ligne pour aller plus loin encore dans l'étude de la connaissance d'une histoire artistique qui s'est déroulée et qui s'est écrite en province de façon tout aussi foisonnante diversifiée et prospère que dans la capitale. Je vous remercie. Oui effectivement s'il y a des questions on a effectivement le temps j'allais te rappeler ici mais si tu veux me poser une question j'avoue que c'est moins une question qu'une simple remarque je voulais te féliciter parce que j'ai quitté ce programme en quittant l'INHSA donc je suis finalement dans la même position que les membres du public et je suis très heureuse de voir l'énorme travail que tu as fait et que tu as fait dans des conditions que je connais très bien qui sont difficiles à savoir que tu es à mi-temps enfin etc. et surtout que tu es doctorante et je suis je dois dire très impressionnée voilà je voulais te remercier et me réjouir de ces résultats. Merci. Je vais exactement dans le même sens c'est absolument génial de se dire qu'il y a tout ce travail qui a été fait et que maintenant il faut s'appuyer dessus. J'avais une question concernant les archives de ces sociétés y a-t-il dans la base un espace pour la présentation des archives et jusqu'où avez-vous pu aller dans un éventuel inventaire ou la présentation de l'accessibilité de ces fonds ? Ça me semble être un enjeu intéressant. Alors effectivement je n'ai pas mentionné parce que j'ai surtout valorisé les notices liées à des personnes physiques et des notices liées à la biographie mais on a aussi tout un champ de... ici elles sont présentées sous autre source mais en fait ce sont des mentions d'archives qui réfèrent à des archives municipales des archives départementales des archives nationales et également des archives disposées dans des... conservées dans des bibliothèques et donc tout ce travail de dépouillement qui a été réalisé en province est valorisé par ce biais-là. Donc ce sont des sources effectivement qui sont un peu explosées et très diverses et qu'on a essayé de rassembler ici. Alors ça reste des mentions. Parfois on n'a pas... Enfin moi par exemple pour Grenoble je ne suis pas allée les consulter. Ce sont simplement des mentions. Ils nous avaient été envoyés ici à Paris certains documents qui avaient été jugés les plus intéressants et que l'on a donc numérisés pour certaines vous voyez effectivement au sommet des notices donc sous l'aspect des statuts ou des catalogues d'expositions. Mais voilà pour l'ensemble de ces sources et je voulais peut-être valoriser parce que c'est moi effectivement qui ai mené le travail de numérisation d'une douzaine de cartonges disposées aux archives nationales dans la série F21 concernant les expositions en province et donc ce sont des cartons organisés par ville qui réfèrent principalement aux expositions mais dans laquelle on peut retrouver évidemment les statuts ou d'autres informations notamment quand il est question d'argumenter évidemment des demandes de subventions. Oui. Oui. Peut-être répondre pour partie à la question dans la mesure où ces sociétés sont des organisations privées c'est très très variable d'une société à l'autre. Certaines ont déposé leurs archives dans les fonds privés des archives départementales et d'autres les possèdent toujours et dans d'autres cas on a très très peu de choses. Donc ce sont des archives privées comme toutes les archives privées c'est très aléatoire sauf quand elles s'adressent comme l'a répété l'a expliqué Katia à l'État. Je voulais juste aussi dire à quel point j'étais impressionnée par cette présentation très ample qui soulève des problématiques qu'on aimerait pouvoir creuser vraiment à l'avenir et juste répondre aussi à Julie Verlaine sur la question des sources et souligner ce que Frédéric et Katia ont évoqué c'est ce travail collaboratif c'est-à-dire qu'il y avait vraiment un groupe de chercheurs intéressés sur l'ensemble du territoire qui ont signalé voire collecté recensé les archives dans les archives départementales et municipales ce qui fait que ce sont aussi ces données-là qui ont été intégrées dans Agora dans la mesure du possible on a encore quelques stocks de données qu'il va falloir traiter mais pour l'instant nous avons quand même des ensembles très cohérents qui sont répertoriés dans ces fiches Agora. D'abord un très très grand bravo aussi une toute petite question est-ce que ces sociétés ont demandé la reconnaissance d'utilité publique et à quelle proportion l'ont obtenu ? alors oui effectivement nombreuses l'ont demandé davantage vers la fin du 19ème début 20ème et alors la proportion je suis effectivement incapable de vous l'indiquer mais c'est un travail effectivement que même on pourrait procéder par simple recherche de mots-clés dans nos notices pour élever évidemment des pourcentages mais là je ne peux pas effectivement vous le mentionner mais oui oui ça a donné lieu à des reconnaissances d'utilité publique et notamment effectivement ce qu'on n'a jamais enfin je m'étais interrogée sur cette question-là mais il existe évidemment des archives déposées lors des demandes et en revanche ces archives-là dans des codes très précises liées au ministère de l'Intérieur n'ont pas été dépouillées ou même jamais menées de recherche dans ce sens-là j'avais une question qui poursuit la question précédente parce que sous le terme de société très équivoque j'ai l'impression que ce sont des associations pour la plupart par exemple par exemple dans un autre domaine la société des amis de Louvre est en fait une association mais ça pose le problème de savoir si elles ont le droit de faire des bénéfices ou pas faire des bénéfices comment tout ça s'est redistribué et je me posais la question aussi de savoir si la disparition d'un certain nombre de ces sociétés par absorption avec des sociétés d'amis du musée d'achat n'était pas dû à des avantages fiscaux qui sont accordés de déduction fiscale aux sociétés d'amis des musées voilà ça me semble un point important à explorer et j'ai une autre question j'ai vu sur votre carte qu'il y a des régions où il n'y a rien alors évidemment on peut supposer que personne n'avait envie de fonder la moindre société mais je me demande s'il n'y a pas d'autres sociétés historiques qui sont chargées vous voyez en Bretagne par exemple dans le centre de la France aussi il n'y a pas grand chose effectivement là c'est la carte la plus aboutie parce que il faut bien je vous ai projeté différentes cartes mais ce n'est pas la carte évidemment de la publication des données néanmoins le territoire est quand même bien couvert après on a néanmoins des zones évidemment qui correspondent et encore actuellement à des aires donc effectivement la naissance des sociétés mais effectivement il y a certains territoires dont on n'a pas pas agrégé peut-être de chercheurs provenant de ces territoires là pour pouvoir poursuivre la recherche la Bretagne faisait partie d'un des territoires dont on devait absolument mener prochainement des recherches il y a des régions de Bretagne mais absolument rien il y a des sociétés historiques extrêmement actives après il y a toujours des pôles historiques et archéologiques donc ils font des expositions aussi oui mais on est bien dans le cas de figure de sociétés d'amis des arts on n'a pas effectivement travaillé sur les sociétés archéologiques on a travaillé sur cette terminologie des sociétés des amis des arts et après il y avait des grands pôles je pense par exemple à Nantes qui a finalement été actif pour l'ensemble du territoire breton si je peux répondre ainsi on a le conservateur du musée d'art de Nantes qui peut-être donner un complément d'information là-dessus c'est vrai qu'il y a eu une société d'archéologie qui était très active ce qui est intéressant c'est qu'il y a eu une rivalité entre cette société archéologique et la société des amis des arts et ça s'est résolu pour un musée donc c'est aussi une question que je voulais vous poser vous parlez beaucoup de statut à Katia est-ce que vous avez mis aussi dans votre base quelques extraits de la presse parce que c'est vrai que dans les la fin du 19ème siècle ça peut être extrêmement virulent les créations de sociétés où on dénonce beaucoup l'élitisme bourgeois et c'est vrai que dans les années 1890 il y a pas mal d'articles qui peuvent être assez négatifs sur cet embourgeoisement de l'art ça va être aussi l'occasion de créer d'autres sociétés plus coopératives notamment où il y a moins de sélection par l'argent vous parliez tout à l'heure de 15 francs les frais pour la souscription c'est très élevé pour l'époque et à ce titre Nantes fait partie dans notre classement je parlais effectivement de la société des amis des arts d'Aix-en-Provence qui demande 65 francs la deuxième la plus importante c'est la société des amis des arts de Nantes qui demande à ses adhérents une cotisation de 35 francs donc c'est extrêmement effet élevé alors pour répondre à la question concernant la documentation liée à la critique et à la presse d'époque on l'a effectivement faite là aussi de manière plus ou moins détaillée pour certaines sociétés je suis tentée de trouver des exemples donc c'est la bibliographie concernant donc pas deux mais bibliographie sûre et qui du coup mentionne effectivement quelques articles la recherche peut toujours aller beaucoup plus loin évidemment brasser quantité de journaux et de périodiques régionaux mais on a sur certaines études effectivement ce sont simplement des journaux les plus renommés pour lesquels l'étude a été faite oui merci je me demandais s'il était prévu je ne sais pas quand que les différents catalogues d'expositions inédits dont vous avez parlé viennent alimenter par exemple la base salon malheureusement je ne veux pas répondre pour le musée de Dorsey ce serait effectivement à terme ça devait être à terme un rapprochement vis-à-vis de ce programme de recherche Frédéric tu veux peut-être répondre au tout début du programme on a proposé au musée d'Orsey d'établir des ponts entre les deux bases de données puisqu'ils étaient en train de travailler depuis déjà plusieurs années à la base salon qu'ils appelaient la base salon qui était la base des expositions collectives et donc on a travaillé en associant le musée d'Orsey la conservatrice qui était responsable de la base et en fait ce qui s'est passé finalement c'est qu'ils ont décidé de reporter à l'extrême fin de leur programme le travail sur les expositions de province donc ils nous ont dit vous aurez avancé dans votre base avant que nous on commence à travailler sur les salons donc c'est on va dire un aboutissement idéal qui est toujours j'imagine toujours dans les tuyaux mais maintenant effectivement on ne peut pas répondre à la place du musée d'Orsey je crois on ne voulait pas non plus refaire le travail qu'eux allaient de toute façon faire sur ces expositions donc on mentionnait ces expositions mais on leur laissait le soin de travailler sur ces questions là merci beaucoup dans quelle mesure de manière très pratique en fait des personnes enfin comme moi par exemple qui suis conservateur à Montpellier on peut enrichir vos collectes avec des documents qu'on trouve qu'on fait numériser etc alors pour Montpellier c'était moi qui avais la charge effectivement de procéder à la recherche pour cette zone là puisqu'on m'avait confié le sud-ouest Montpellier avait fait partie des premières villes sur lesquelles j'avais travaillé je ne m'étais pas déplacée pour pouvoir consulter effectivement les archives puisque la situation à Montpellier-Rennes ne permettait pas de les voir à cette époque là mais effectivement la remontée donc Montpellier fait partie des villes dont on a organisé la publication mais effectivement les données complémentaires elles sont toujours les bienvenues et la collaboration il faut effectivement qu'elle soit plus effective notamment je pense entre l'Ianacha et les musées Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi j'ai en profité vu que j'ai le micro pour poser la mienne du coup alors bravo déjà pour ta présentation c'est extrêmement intéressant et dans la mesure où moi je travaille sur le salon t'imagines que c'est passionnant et du coup j'avais une question à un moment tu parles de la création des sociétés d'artistes qui n'admettaient que des artistes professionnels qu'est-ce que c'est un artiste professionnel à cette époque ? La colle Ah oui Ça différencie entre les artistes amateurs effectivement et professionnels C'est quoi le critère qui est ? Et le critère il fallait voir dans ses statuts pour définir la mention mais oui souvent effectivement c'est des données financières et ces sociétés-là étaient davantage des sociétés corporatistes qui fonctionnaient qui fonctionnaient plutôt par cooptation aussi et qui permettait de rassembler un réseau de professionnels pour s'entraider C'est peut-être la dernière fois que je vais travailler sur parler des sociétés je voulais répondre à la question une partie de la question que madame a posée tout à l'heure qui remarquait que ce n'était pas tant des sociétés que des associations et ce qui m'a beaucoup intéressée dans ton présentation c'est le travail sur le lexique or le terme de société il évolue dans la langue courante il évolue aussi dans l'emploi que l'on fait et le terme de société est utilisé à ce qui fait société ce qui fait se réunir les gens et pas au sens où nous on l'entend aujourd'hui qui est une société à vocation commerciale ou industrielle donc c'était le sens du recours au terme de société qui s'est généralisé entre la fin du 18ème et le 19ème siècle et qui va un peu être transformé vers la fin du siècle et avant de rendre le micro définitivement ce qui nous concerne je voulais aussi remercier Antoine Courtin pour le travail sur la cartographie parce que c'était un des projets qu'on avait en tête au lancement du programme pouvoir s'appuyer sur la visualisation de données ce qui n'était encore qu'une utopie en 1912 en 2012 c'était une utopie et ça ne l'est plus et je crois que c'est très utile ça n'est pas simplement redoubler visuellement ce que l'on sait déjà mais c'est permettre de penser des choses différentes parce qu'on les a vues aussi donc merci à Antoine et à toute son équipe nous allons poursuivre l'après-midi en débutant la séance et je vais fermer tous les documents pour appeler aussi Mathilde au micro merci à Antoine merci à Antoine On va donc poursuivre la séance en explorant quelques cas d'études et pour cela on va débuter la présentation par la recherche menée par deux jeunes chercheurs. Je tenais effectivement à les inviter. La séance va être ouverte par Mathilde Vautroux-Roussel et ensuite Brice Langlois qui communiquera après elle. Je tenais surtout à les remercier de leur collaboration au programme de recherche puisque ce sont des conventions de partenariat qui ont été signées entre l'INHA et leurs universités respectives pour les encourager à produire des recherches et surtout à leur permettre de contribuer directement. à notre base de données par la saisie des données qu'ils ont pu recueillir au cours de leurs études. L'expérience est extrêmement enrichissante pour nous. Je tenais effectivement à les remercier tous les deux. J'espère que cette expérience l'a aussi été pour eux. Je vais laisser la parole à Mathilde Vautroux-Roussel qui, je vais quand même la présenter, puisqu'elle a effectué une licence en histoire de l'art et archéologie à l'université de Picardie-Vulverne et ensuite poursuivie en master recherche. master qu'elle vient brillamment de soutenir sous la direction de Nicolas Smelty et ses recherches l'ont conduit, ses recherches en lien avec la société des amis des arts de la Somme à collaborer avec le musée de Picardie où elle travaille actuellement au service de documentation. Cette après-midi, elle vient nous présenter une partie de son travail de recherche et notamment, elle s'est proposée d'explorer les interactions entre les sociétés des amis des arts de la Somme et les institutions artistes aménoises. Merci, Mathilde. Bonjour à tous. En introduction, rapidement, je vais vous présenter la société des amis des arts de la Somme qui est née à Amiens et qui a toujours tenu son siège à Amiens. Elle est née entre 1835 et 1836, date à laquelle elle commence à organiser ses expositions. Il faut savoir qu'en 1822 et en 1827, il y a eu les deux premières tentatives de création de la société des amis des arts de la Somme. Mais aucune des deux tentatives n'a jamais abouti. Pourtant, c'est très intéressant de savoir puisque cela ferait des amis des arts de la Somme, ferait d'Amiens en tout cas, une des premières villes à avoir manifesté, une des premières villes de province à avoir manifesté l'envie de mettre en place une telle société aux côtés des premières sociétés des amis des arts qui se sont fondées notamment, par exemple, à Arras et à Lille en 1822. Elle s'était fixée, je vous mets rapidement un extrait des statuts qu'elle a rédigés en 1836, elle s'était fixée comme but moral d'exercice d'encourager la culture des beaux-arts, spécialement de ceux qui rentrent dans le domaine du dessin, de la peinture, de la sculpture, de l'architecture et par ce moyen favoriser les progrès de l'industrie. Plus tard, elle ouvrira aussi ses expositions, comme le disait tout à l'heure, à des techniques plus variées d'art comme la faïence, les pastels, la photographie notamment. Et donc, pour rentrer dans son cadre moral, comme toutes les autres sociétés des amis des arts, elle a choisi comme moyen principal d'exercice d'organiser des expositions chaque année. Entre 1836 et 1914, elle en a organisé 37, dont deux exceptionnelles, et l'une d'entre elles était d'ailleurs dédiée aux arts décoratifs en 1912. Sa photographie, c'est la seule photo qu'on a, que j'ai réussi à trouver des expositions de la société des amis des arts de la Somme. Donc c'est une photo qui m'est très chère. Entre 1836 et 1914, les amis des arts ont accueilli plus de 4600 artistes, dont à vrai dire les trois quarts étaient majoritairement parisiens, ou de la région parisienne, à cause ou grâce de la proximité géographique inégalable qu'il y a entre Amiens et Paris. Ces salons ont tout de même réussi à réunir la quasi-totalité des artistes samariens et sont devenus par la même occasion un foyer essentiel, finalement, pour la vie artistique samarienne. Et les partenariats que la société des amis des arts de la Somme a mis en place avec d'autres institutions artistiques à Miennois, donc ils sont largement pour quelque chose. Ces collaborations sont nées, à vrai dire, de la nécessité de trouver des locaux pour ces expositions annuelles. Entre 1836 et 1914, toujours, la société des amis des arts de la Somme a investi plusieurs locaux, dont certains n'étaient pas spécialement adaptés pour les expositions d'art, comme l'hôtel de ville, la salle des fêtes d'Amiens, construite au début du XXe siècle, ainsi que les locaux de la société industrielle d'Amiens. Il lui a donc fallu s'adapter, et c'est ainsi qu'elle s'est tournée vers des institutions artistiques locales avec qui elle s'est alliée pour pouvoir, en premier lieu, installer cette exposition dans un cadre favorable. Notamment, ces deux institutions dont il est question, ce sont l'École communale de dessin d'Amiens et le musée d'Amiens. L'École communale de dessin d'Amiens a été le refuge des expositions de la société des amis des arts de la Somme entre 1836 et 1861. Elle a été fondée en 1804 et a été installée dans l'ancien baillage d'Amiens, lui-même construit en 1541, dont il ne reste aujourd'hui plus que cette partie de la façade. Cette école occupait la double fonction de lieux d'enseignement artistique, ainsi que des musées. En effet, à partir de 1825, le bâtiment accueille le musée de la Bourse, ce qu'on appelle le musée de la Bourse, dans la salle de la Malmaison, une grande halvoutée en bois, illustrée ici par les frères Louis et Aimé du Toit, qui ont eux-mêmes été élèves à l'École communale de dessin d'Amiens. Ce musée de la Bourse accueille les premières collections municipales qui seront ensuite déposées au musée d'Amiens entre 1872 et 1890 et comptées par exemple, entre autres tableaux, dessins et sculptures, des moulages en blâtre d'après-l'antique, que l'on trouve aujourd'hui d'ailleurs dans la galerie du dôme du musée de Picardie et plus particulièrement dans le salon de l'Empereur du musée de Picardie. C'est donc dans cette salle de la Malmaison qu'ont eu lieu les expositions de la Société des Amis des Hors de la Somme, donc dans une atmosphère qui se prêtait particulièrement bien aux expositions d'objets d'art et de tableaux contemporains. C'est la première raison pour laquelle cette collaboration entre l'École communale de dessin et la Société des Amis des Hors de la Somme était particulièrement bénéfique. La seconde raison qui a rendu leur partenariat assez fructueux réside dans le fait qu'elle a permis de mettre à disposition directe des jeunes artistes, des œuvres d'artistes confirmées par le biais de ces mêmes expositions, participant ainsi à l'émulation des esprits des jeunes artistes grâce à l'observation et parfois même à la copie des tableaux d'artistes confirmés. Cette collaboration est devenue également un formidable exercice pour les jeunes artistes, puisque régulièrement, ils ont eu l'opportunité d'exposer leurs travaux au salon des Amis des Hors de la Somme. Les Amis des Hors de la Somme sont donc en quelque sorte devenus les garants, les protecteurs d'une certaine façon des jeunes artistes aminois et samariens. Les deux institutions partenaires ici n'ont pas vraiment connu de Discord, quoique leur collaboration s'arrête brusquement en 1861, date à laquelle la Société des Amis des Hors de la Somme n'expose plus du tout à l'école communale de dessin, ce qui peut laisser présager soit qu'il y a eu une Discord irrésolue, soit que l'école communale de dessin ait arrêté définitivement ou temporairement ses activités d'enseignement artistique. La seconde institution avec laquelle les Amis des Hors ont noué des liens particulièrement étroits, mais cette fois-ci plus ambivalents, mais tout en même temps beaucoup plus productifs et féconds, c'est avec le musée d'Amiens, actuel musée Picardie et autrefois nommé musée Napoléon, que je l'ai appelé musée d'Amiens pour simplifier les choses. Leur collaboration débute en réalité avant même l'existence du musée, à l'heure de sa fondation, fondation dont la Société des Antiquaires de Picardie est en charge, notamment en charge de l'autorité visant à réunir les fonds nécessaires pour la construction du musée. La Société des Antiquaires de Picardie, qui se consacre à la culture des territoires de langue picarde, il faut savoir, est née la même année que la Société des Amis des Hors de la Somme, et est née aussi du même cercle d'hommes bourgeois, ce qui fait de la Société des Amis des Hors de la Somme et de la Société des Antiquaires de Picardie, deux sociétés consœurs. En 1852, à l'occasion de la première des trois loteries que la Société des Antiquaires de Picardie organise pour la fondation du musée, les Antiquaires de Picardie proposent aux Amis des Hors de prendre des parts à cette loterie, en échange de quoi elle lui promet une salle qui serait dévolue à ses expositions, et uniquement dévolue à ses expositions, dans le futur musée. C'est donc tout naturellement qu'en 1868, lorsque la construction du musée est achevée, que les Amis des Hors investissent les salles du musée Picardie, mais en réalité les espaces occupés par ces expositions n'ont rien d'un espace uniquement dédié, comme il était convenu en 1852, puisqu'il s'agit en réalité des galeries qui sont dévolues aux collections du musée. Ce qui peut laisser sous-entendre deux choses, soit que la Société des Hors n'a pas voulu prendre de part à la loterie, soit que les Antiquaires de Picardie n'ont pas respecté leur engagement. Toujours est-il qu'à cette période de l'histoire du musée, soit peu de temps après son ouverture, cette collaboration profite largement aux deux institutions, aux deux parties. D'un côté, le musée profitait d'un taux de remplissage de ses cimes qui était encore largement clairsonné, puisque l'essentiel des collections municipales n'était pas encore transféré. Ils ne seront transférés qu'à partir de 1872 ou 1875 pour la plus grande partie. Et d'un autre côté, d'autre part, les Amis des Hors de la Somme profitent d'un écrin architectural qui permettait de présenter les peintures, les dessins et les sculptures de ces expositions sous leur jour le plus favorable. Et cela leur profitait également, puisque la renommée du musée et la prestance du musée attirait les artistes en grand nombre. Pourtant, le succès des débuts de cette collaboration n'a pas empêché les Amis des Arts et le musée d'Amiens de sortir très vite à des discordes. Après cette première exposition de 1868, la Société des Amis des Arts est forcée d'arrêter ses activités jusqu'en 1876. A lieu alors, à sa reprise des activités, en 1876, une dispute que j'ai nommée la discorde des cannes et des parapluies, tout simplement puisque les différents partis qui organisent l'exposition se disputent la petite somme d'argent qui a été récoltée à l'entrée de l'exposition sur les dépôts des cannes et parapluies. Donc, il a fallu attendre que la municipalité arrive pour régler le problème et sinon, aucun des partis ne voulait lâcher l'affaire et se disputait l'argent. Et ce ne fut là, en réalité, que le début de longues difficultés entre les deux partis. Le musée sent assez rapidement et à plusieurs reprises que ses intérêts sont menacés par le partenariat, lorsque dans la presse, on lui reproche régulièrement de ne pas être assez fidèle à ses collections en laissant les Amis des Arts investir ses galeries. Le public aminois également regrette de voir trop souvent les collections du musée remplacées par d'autres peintures, dessins et sculptures qui, pour certains d'entre eux, il faut l'avouer, étaient parfois de moins bon goût. Ces aléas, en plus de craintes récurrentes de vols et d'incendies, ont conduit le musée à devoir déplacer les expositions de la Société des Amis des Arts dans une sorte d'annexe, une construction temporaire. Ces baraques étaient construites, ces baraques, vraiment, c'est comme ça qu'il s'est appelé ça, les baraques des Amis des Arts ont été construites dans l'ancien cours du musée, qui est actuellement le salon du musée Picardie, et aussi dans le jardin lapidaire du musée. Force est de constater également que ces différentes installations temporaires qui ont été utilisées pendant plus de six années ne ressemblent toujours véritablement pas à la salle dédiée qu'avaient promenie les Antiquaires de Picardie en 1852. Mais l'accueil des expositions au sein du musée d'Amiens n'est en réalité qu'une petite partie du partenariat qui unissait le musée de Picardie et la Société des Amis des Arts de la Somme. L'enrichissement des collections du musée d'Amiens par l'entremise de la Société des Amis des Arts de la Somme a été en réalité bien plus essentiel pour l'histoire de ces deux institutions et pour l'histoire des collections du musée Picardie. Au total, ce sont au moins 134 œuvres qui ont intégré les collections du musée Picardie grâce au salon des Amis des Arts de la Somme. La plupart ont été achetées directement aux expositions de la commission du musée. D'autres, en revanche, lui ont été données par l'État ou léguées par des particuliers. Aussi, 33 de ces 134 œuvres ont également été achetées par la municipalité d'Amiens à partir de 1836. En effet, la municipalité, qui prévoyait déjà la création future d'un musée, cherchait à agrandir le noyau des collections qu'elles disposaient déjà en enrichissant, notamment en faisant des acquisitions notamment au salon des Amis des Arts. Les collections municipales, dont les tableaux de la Société des Amis des Arts de la Somme, ont fini par être transférés, comme je le disais, en 1875 au sein du musée d'Amiens. Plusieurs tableaux ont ainsi rejoint les collections. Je vous ai mis un maigre échantillon de tableaux, mais on peut compter ces quelques tableaux, ainsi que ceci. Ce sont donc, comme je le disais, 134 œuvres, et ce sont là des estimations anonymas, puisque le recoupement entre les sources prétoriques que sont les 37 catalogues des Amis des Arts et les collections du musée Picardie, peinture, dessin et sculpture confondues, est en réalité un travail bien fastidieux que je poursuis toujours. Là encore, les deux parties en tirent des bénéfices, tandis que le musée profite de la possibilité d'apprécier et juger directement les œuvres d'art à l'exposition, ce qui facilite aussi l'acquisition et le transport des œuvres. La Société des Amis des Arts bénéficie, quant à elle, de l'attractivité que le musée d'Amiens et ses potentielles acquisitions opéraient sur les artistes. Pourtant, cette alliance fut régulièrement menacée par des difficultés budgétaires. Et puis, à partir de 1906, l'entremise de la Société des Amis des Arts pour les acquisitions du musée ne semble plus nécessaire. Le musée ralentit son rythme d'acquisition, étant à manifester véritablement un certain désintérêt. comme preuve manifeste cette citation, d'un procès verbal du musée d'Amiens qui dit « La commission est unanime à penser, considérant l'abondance des œuvres que possède déjà le musée et la nécessité de n'acquérir que des œuvres de haut mérite, de diriger plus spécialement à l'avenir son attention sur les ventes de tableaux et les dispositions de Paris. » Non sans dénoter une forme d'ingratitude, cette sentence illustre bien finalement l'ambivalence des relations qui unissaient les Amis des Arts et le musée d'Amiens. Là encore, on sent que le musée a tendance à ne plus vouloir continuer ses projets communs avec les Amis des Arts, dès lors que ses intérêts sont quelque peu menacés. Pourtant, il faut souligner avec objectivité que le partenariat entre le musée et la Société des Amis des Arts de la Somme a fait de cette dernière l'un des principaux bienfaiteurs de l'histoire des collections du musée de Picardie, au même titre que l'ont été les plus importants donateurs privés. Pour conclure ce propos, il faut constater que ces partenariats entre la Société des Amis des Arts de la Somme et les deux institutions artistiques aménoises que sont l'École communale de dessin et le musée d'Amiens sont finalement ce qui a permis fondamentalement aux Amis des Arts de vivre. C'est grâce à l'hébergement de ces expositions par ces institutions que la société a pu continuer d'exercer l'activité fondamentale pour laquelle elle existe, à savoir l'organisation d'expositions. Mais cela implique aussi, et a impliqué, quelque part, une sorte de dépendance vis-à-vis de ces institutions. Plusieurs fois, faute de place au musée d'Amiens, la Société des Amis des Arts n'a pas pu tenir son salon à l'UEL. Et lorsqu'à plusieurs reprises, elle a été contrainte de s'installer dans d'autres locaux moins adaptés, comme je le disais en introduction, l'hôtel de ville ou la salle des fêtes, ces expositions connaissent un succès moindre. Il a été question ici des alliances avec deux institutions artistiques alminoises, mais elle a également noué durant toute son histoire des liens avec d'autres sociétés, dont la Société des Antiquaires de Picardie, dont il a été également questionné. Elle s'est aussi alliée avec d'autres sociétés des Amis des Arts, avec qui elle correspondait régulièrement, à propos d'affaires diverses, de conseils à propos des expositions, de l'organisation, du montage des expositions. A celle d'Arras, de Cambray, de l'île de Douai et de Boulogne-sur-le-Mer, elle a même proposé, en 1844, de s'allier et de fonder une association des Amis des Arts du Nord de la France. Plus largement, ce fait illustre bien la nécessité pour cette Société des Amis des Arts et plus largement pour les Sociétés des Amis des Arts de province de sortir d'un isolement qui aurait été fatal à leurs activités. L'héritage des partenariats avec les institutions artistiques amnoises ont permis à la Société des Amis des Arts de la Somme d'entreprendre des voies assez pérennes et prospères pour attirer toujours plus d'artistes et à chaque exposition et à perdurer tout au long du XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui encore, puisque, comme le disait Katia, la Société des Amis des Arts de la Somme est une des rares à subsister encore aujourd'hui. Et puis, cet héritage important pour l'histoire de l'art local est également tangible sur les six maîtres de musée de Picardie, puisque, à la réouverture du musée en 2019, d'ici la fin 2019, on pourra très probablement admirer un bon nombre des œuvres et des tableaux qui ont été acquis grâce à la Société des Amis des Arts de la Somme. Merci Mathilde pour cette très belle présentation qui nous offre là, du coup, un cas d'étude concernant le nord de la France. Du coup, comme j'ai le micro, je vais juste aborder une première question. Concernant cette Société interrégionale, vous aviez cité sur la Société des Amis des Arts du nord de la France qui avait tenté d'émerger en 1844, pourquoi elle a échoué ? J'en avais vu mention dans les études de Nicolas Buchagnac, mais je n'avais pas... elles n'ont jamais été troussées plus loin. Est-ce que vous avez des éléments dessus ? Je n'ai pas spécialement trouvé d'éléments. Je pense simplement qu'en fait, les Société des Amis des Arts du nord de la France, sans compter celle d'Amiens, étaient déjà assez soudées entre elles pour se passer quelque part de l'aide des Amis des Arts de la Somme. Et surtout, à partir de 1845, il y a la ligne de train qui relie Paris, Amiens et Ville qui est installée, et ce qui permet finalement de faciliter les transports. Puisqu'en 1844, cette idée de fonder une Société des Amis des Arts du nord de la France était évoquée surtout pour faciliter les transports. Mais cette liaison ferroviaire, en fait, finalement, coupe court à ce projet. Il y a des questions ? Merci beaucoup. Pour cette présentation, moi, j'ai une question tout à fait périphérique qui s'adresse... Je ne suis pas du tout experte en Société des Amis des Arts, bien que j'ai eu l'interim pendant un an. Mais par contre, je m'intéresse depuis longtemps à la question de l'exposition. Et dans les vues que vous avez montrées l'une et l'autre, dans celle que vous avez montrée, puisque vous venez de parler, on voyait... Voilà, celle-ci. On voyait... On est en plein dans le début du XXe, mais je me demandais, qu'est-ce qu'on voit ? Est-ce qu'on voit seulement des œuvres ? Est-ce qu'on voit aussi des tapis ? Est-ce que les tapis sont des éléments de décoration ? Quelle est la part ? Est-ce que, dans ce que vous avez lu, il est question de ça, du rapport entre l'aménagement d'une salle d'exposition, la présence des décors, des fleurs, des plantes, des objets dont on oublieait, le rapport... Enfin, parce qu'il y a des choses... Sur l'accrochage, spécifiquement... Alors, sur l'accrochage, spécifiquement, ça a été une analyse, finalement, des archives, des rapports d'activités, etc., qui m'a permis d'avoir une idée de comment fonctionnait l'organisation d'un salon, en tout cas pour celui d'Amiens. C'est tout à fait semblable à ce qu'on peut trouver dans le salon de Paris. Après, il n'est pas... Je veux dire, au niveau de l'organisation des tableaux, après, là, c'est une exposition extraordinaire qui est consacrée aux arts décoratifs. Donc, effectivement, il y a plus d'objets que de tableaux ou que de dessins. Il y a d'autres revues de cette exposition qui montrent des... Par exemple, qui montrent un bureau entier avec tout le mobilier qui fait partie de ce bureau. Et, juste une question, ces vues, elles se trouvent où ? Celles-ci, elles se trouvent dans les mémoires de la Société des Amis des Arts de la Somme, qui datent de 1912. C'est marqué dans la légende. Et les autres, vous en parlez ? Toujours dans la même publication, c'était que les pages après. Vous savez qui faisait cette documentation photographique ? Je ne sais absolument pas. Non, ce n'est pas du tout quelque chose qui est documenté. Et, comme je le disais, c'est la seule photographie que j'ai trouvée d'une exposition de la Société des Amis des Arts. Et je regrette que ce soit une exposition un peu extraordinaire, parce que j'aurais aimé apprécier réellement, en voyant les conditions dans lesquelles étaient accrochées les tableaux de la Véglise des Amis des Arts. Et à ce propos, est-ce que dans la presse locale, il n'y aurait pas... Vous avez consulté, par exemple, des comptes rendus de ces expositions, qui parfois mentionnent justement l'accrochage, ou plutôt, en général, mentionnent les difficultés d'accrochage ? Est-ce que, par exemple, ça, c'est une source que vous avez consultée ? Alors, la presse locale, je l'avoue, c'est quelque chose que je n'ai pas eu le temps de consulter pendant mes deux années de recherche, puisque j'ai préféré me concentrer sur les catalogues, qui sont déjà une source imparissable et dense. Mais pour le peu que j'ai consulté la presse locale, ils font surtout état de critiques par rapport aux tableaux, par rapport aux artistes qu'ils trouvent. après, pas tellement des conditions d'accrochage à l'exposition. C'est aussi pour ça que je n'ai pas énormément épluché la presse locale, mais parce que j'ai surtout trouvé des informations sur l'organisation de l'exposition dans les archives, dans les récits archivistiques qu'on peut trouver. D'accord. Et vous avez une idée du public qui venait à ces expositions ? La taille et la composition de ce public éventuellement ? Alors, la taille, pas du tout. Le public, j'imagine qu'il était assez varié, puisque la société des Amis des Arts avait des billets d'entrée pour ces expositions qui étaient assez abordables aux alentours de, ça dépendait des années, d'entre 2, 5 ou 10 francs. Donc c'est quand même relativement abordable. Quelquefois, je crois, le dimanche, c'était 50 centimes de francs. Donc là, pour le coup, le dimanche, on devait s'attendre à un public familial. Merci Mathilde pour toutes ces précisions. On va passer à la communication suivante de Brice Langlois. Nous accueillons donc Brice Langlois, qui est titulaire d'une licence et d'un master en histoire de l'art qu'il a mené à l'université de Tours. Et il a travaillé à l'occasion de son master 1 sur un collectionneur tout rangé, Joseph Pélix, le Blanc de la Combe. Puis, sur son master 2, sur les sociétés d'encouragement au beaux-arts qui ont été actives en Touraine entre 1789 et 1914. Il se destine maintenant au marché de l'art et il termine une licence de droit et travaille actuellement au sein de la maison de vente Rouillac comme claire de commissaire priseur. Marché de l'art, donc, il passionne. Il passionne tellement qu'il nous propose cet après-midi de nous dévoiler l'activité qu'a eue la Société des Amis des Arts de la Touraine en faveur du marché de l'art local. Merci beaucoup pour cette présentation. La Société des Amis des Arts de la Touraine a été autorisée par un décret préfectoral du 15 février 1881 et elle résulte du regroupement de plusieurs artistes qui sont chargés de l'organisation de l'exposition nationale de Tours de cette même année. A priori, cette société pourrait se concevoir comme une société d'artistes ayant une vocation à promouvoir les oeuvres de ses membres. Pourtant, l'adhésion ne leur est pas strictement réservée puisque les amateurs sont également invités à participer au fonctionnement de cette société. Le regroupement de ces protagonistes convergent autour du microcosme artistique local témoigne de la nécessité à se rassembler pour valoriser la production artistique vivante de Touraine. L'émulation de ce foyer passe immanquablement par l'organisation de manifestations à commencer par des loteries, concours et expositions. Si ces événements participent à la décentralisation et démocratisation de l'art, ils offrent également des occasions de vente pour les artistes auprès des amateurs et collectionneurs. La Société des Amis des Arts de la Touraine est un acteur du marché de l'art local. Ces manifestations en général et ces expositions et loteries en particulier sont des solutions commerciales alternatives pour les artistes tourangeaux qui manquent vraisemblablement d'infrastructures commerciales. Elles sont aussi une opportunité mercantile exceptionnelle pour les artistes de Paris. Au tournant de la Troisième République, le marché de l'art à Tours paraît très limité, sinon inexistant. Partant de ce constat, les expéditions de la Société des Amis des Arts se présentent comme des solutions commerciales alternatives pour les artistes tourangeaux, tandis que les loteries constituent des sources plus régulières de rémunération pour ces derniers. Les artistes d'un préloir souffrent de l'absence d'un marché de l'art local puisque peu d'établissements permettent de vendre leurs œuvres. En effet, les trois salles des ventes de commissaires-priseurs à Tours sont destinées à la vente des œuvres anciennes. Aussi, peu d'œuvres de qualité sont dispersées en leur sein. La moyenne des adjudications des tableaux se situe autour des 100 francs et ne dépassant qu'à très rare exception les 5 000 francs. Les marchands de couleurs sont également peu nombreux à Tours et ne se présentent que très rarement sous la forme d'une marchand-expert. Seule la palette d'or se spécialise à partir de 1853 dans le commerce d'objets d'art proposant à la fois bronze, porcelaine, cristaux, ivoire, maroquinerie, vente et location de tableaux à l'huile, pastel, aquarelle, sépia et mini-de-point. Elle est un lieu essentiel du marché de l'art local, bien que ne devenant pas à proprement parler une galerie de peinture. La vente aux particuliers se fait donc principalement dans les ateliers. En effet, en dehors des établissements déjà cités, aucun autre moyen de diffusion ne profite aux artistes de Tourelle. Ils imaginent alors des événements originaux pour promouvoir personnellement leurs œuvres. En 1877, par exemple, Jean-Pierre Vallée, ancien élève d'Ingres, met en loterie ses propres tableaux pour financer sa participation à l'exposition universelle de 1878, tandis qu'en 1887, le peintre René Loué, d'Amont organise une exposition de ses œuvres directement dans son atelier. L'ouverture de la Société des Amis des Arts est donc la bienvenue. Ces expositions périodiques procurent immanquablement aux artistes de Touraine une visibilité auprès des amateurs puisque constituant des événements importants du monde culturel de la région. Ces manifestations génèrent de potentiels acquéreurs en raison d'un public nombreux. La Société des Amis des Arts ouvre sa première exposition en 1882 dans les salons de l'hôtel de Ville. Elle réunit 275 artistes provenant de différentes localités, à commencer par Paris. 60% de l'effectif total est composé d'artistes parisiens, tandis que les artistes Tourangeau ne représentent que 20% des participants. La concurrence est donc des plus importantes pour les artistes locaux. Seuls 5 artistes de Tour vendent une ou deux de leurs œuvres à des collectionneurs. Ils ne représentent que 1,7% de la totalité des artistes de l'exposition et 8% de l'ensemble des artistes vendeurs. Ces résultats très faibles n'invitent pas à réitérer l'organisation d'un tel événement, ouvert à la fois aux artistes Tourangeau et artistes parisiens. Les trois expositions suivantes sont ainsi réservées aux seuls artistes de la localité. Si ce choix résulte partiellement de contraintes matérielles, il s'impose aussi en raison d'une volonté de promouvoir les œuvres des artistes et artisans d'art de Touraine. La restriction aux artistes locaux ne semble que guère réduire l'effectif des visiteurs entre la grande exposition de 1882 et l'exposition de 1885. La première accueille 3200 visiteurs, tandis que la seconde ouvre ses portes à 2800 personnes. Ainsi, ces expositions réservées à l'art local conservent un intérêt pour les artistes de Tour en raison de la visibilité qu'elles procurent, bien que les ventes auprès des amateurs ne soient pas toujours légion. La municipalité de Tours est quant à elle une source plus régulière d'achats pour les artistes de la ville. Ces acquisitions découlent de la volonté des sociétés d'encouragement aux beaux-arts de Touraine et plus généralement des édiles locaux de faire renaître une école artistique tourangelle héritière des temps pastieux de la Renaissance. Dès lors, se constitue à Tours un cercle d'artistes locaux composé de Paul Gagnon, Ferdinand Pitard, René-Louis Damont ou Louis Muraton, qui sont aujourd'hui des artistes anonymes. La ville acquiert ainsi régulièrement leurs œuvres. Lors de l'exposition de la Société des Amis des Arts de 1887, notamment, la municipalité achète à Ferdinand Pitard son tableau L'Alsace, qui est une œuvre inédite dans la carrière de ce portraitiste. En effet, Pitard ne traite que très rarement des scènes de genre d'inspiration historique et n'exprime de fait qu'exceptionnellement son patriotisme, comme il peut le faire au travers de ce tableau. Pour l'artiste, la vente de l'Alsace ne résulte, je cite, « pas d'une affaire commerciale, mais de l'honneur qu'on obtient après un travail acharné, quand la réussite semble avoir souri à vos constants efforts. » N'hésite donc pas à concéder à la municipalité l'achat de son tableau pour la somme de 500 francs, alors qu'il le propose initialement au tarif de 1 200 francs pour le musée, voire 2 000 francs pour un amateur. Les loteries organisées par les sociétés sont néanmoins des sources plus régulières de rémunération pour les artistes de la localité, puisque les commissions d'acquisition privilégient essentiellement leurs œuvres. Ainsi, de 1885 à 1888, l'ensemble des œuvres et objets d'art mis en loterie sont des réalisations d'artistes et artisans d'art de la région, à l'exception en 1888 de la lithographie que vous pouvez apercevoir du bon samaritain de Rodolphe Bresdin, et d'une estampe de la vie de Saint-Jean-Dieu d'après Pierre Pouvi de Chavannes, qui avait été attribuée en 1882 par le ministère de l'Instruction publique des Beaux-Arts et des Cultes. Le recours aux œuvres des artistes locaux pour la constitution des lots des tombolas résulte de plusieurs facteurs. Tout d'abord, leurs œuvres sont d'un coup moindres en comparaison des œuvres des artistes parisiens. Ensuite, leur achat et leur répartition par le sort permet de promouvoir un art pour enjeux. Enfin, l'acquisition de ces œuvres apporte une source de revenus aux artistes locaux. Pour toutes ces raisons, la Société des Amis des Arts continue d'organiser des loteries alors même qu'elle abandonne l'organisation d'expositions après 1889. Elle propose même en 1906 à la Société d'Agriculture, Sciences, Arts et Belles-Lettes d'Ambrelloire, d'acquérir des œuvres des artistes tourangeaux présentées durant son exposition annuelle, dans l'objectif de faire connaître, je cite, la production tourangelle et permettre aux artistes de tirer un légitime profit. Cette alliance est accueillie chaleureusement par la Société d'Agriculture de Tours. Ainsi, la Société des Amis des Arts consacre annuellement entre 300 et 500 francs pour l'achat de quelques tableaux aux expositions de beaux-arts de la Société d'Agriculture. Ces achats sont effectués auprès d'un ensemble varié d'artistes locaux dont les plus confirmés sont Marie-Thérèse du Château ou Maurice Mathurin qui ont déjà exposé à Paris au Salon des artistes français et au Salon de la Société nationale des beaux-arts. Au cours du XIXe siècle, à Tours, seulement trois expositions sociétales offrent aux artistes parisiens la possibilité d'exposer leurs travaux. Sur ces trois expositions, deux sont organisées par la Société des Amis des Arts de la Touraine en 1882 et 1889. Le caractère inaccoutumé de la présentation des œuvres de ces derniers leur profite. En effet, ils disposent d'une aura auprès d'un public d'amateurs du Touraine alors que les œuvres qu'ils envoient se conforment au goût du public. Cette connexité entre l'offre et la demande génère par conséquent des ventes, ce que les marchands d'art parisiens comprennent rapidement. A première vue, la circulation des œuvres et des artistes ne semble s'effectuer qu'à sens unique entre Paris et la Touraine en raison de l'attraction culturelle de la capitale française. Malgré la proximité géographique et le développement des réseaux de transport, la Touraine ne reçoit qu'à de très rares exceptions la production artistique parisienne. Alors que les artistes tourangeaux sont toujours plus nombreux à faire la démarche inverse du fait de la présentation de certaines de leurs œuvres au salon. Dès lors, les expositions artistiques parisiennes aux tourangeais s'appréhendent comme des événements majeurs en Indre-et-Loire. En 1882 et 1889, la question de la hiérarchie des genres est une problématique qui est placée à la marge de co-occupation des commentateurs. Seuls les tableaux de Chevalet sont présentés, à commencer par des paysages, des scènes de genre et des naturels. La disparition de la peinture d'histoire ne soulève donc aucune remarque de la part des critiques, alors même qu'en 1853, des encouragements nombreux naissaient à Tours au sujet de la présentation de tableaux historiques lors de l'exposition de la Société des Amis des Arts de Touraine. L'exposition massive des tableaux de paysages et de genre tend à instaurer une nouvelle hiérarchie, faisant ainsi de ces peintures d'agrément les genres les plus goûtés par le public. Néanmoins, certains artistes de genre mineurs, parmi les plus avancés, s'appréhendent à l'instar des grands peintres d'histoire comme des célébrités nationales. Ainsi, en exposant en 1882 l'une des toiles de sa série des souvenirs d'Ecosse, Gustave Doré fait figure de maître du paysage parmi le corpus des paysagistes réunis. Par ailleurs, la somme de 6 000 francs nécessaires à l'acquisition de son tableau le distingue des prétentions marchandes de l'ensemble des peints. La présentation massive des tableaux de genre mineurs est à l'origine de la formation de nombreuses ventes. Ainsi, sur les 49 œuvres vendues en 1882, 23 sont des paysages, 18 des représentations de genre, et 8 des maîtres lournantes. Si les œuvres vendues à ce salon ne représentent qu'un peu plus d'un dixième de l'ensemble des œuvres exposées, il semble néanmoins que cette exposition figure parmi les plus rémunératrices pour les artistes cette année-là. En effet, elle est la deuxième exposition de province durant laquelle le nombre d'œuvres vendues est le plus important après l'exposition de Rouen. La grande exposition de 1882 est donc l'occasion pour les collectionneurs locaux et non des moindres d'acquérir des œuvres d'artistes vivants de Paris. La miniature morte de Philippe Rousseau, intitulée Un repas frugal, rejoint la collection du président de la société Jacques Drague del Castillo. Elle est vendue pour la somme de 1 500 francs, ce qui en fait la troisième œuvre vendue la plus chère à l'exposition après les rhododendrons de Zalida Stoll, cédés pour la somme de 2 500 francs, et l'égyptologue de Georges Moreau, acquis par la ville de Tours au prix de 2 000 francs. Le prix de vente de la toile de Philippe Rousseau s'explique essentiellement par le succès qu'il remporte auprès des amateurs à cette période. Ses natures mortes, s'inspirant des travaux des peintres hollandais du XVIIe, sont extrêmement recherchées par les collectionneurs d'art rouvant depuis le milieu du XIXe siècle. Le président de la Société des Amis des Arts est par ailleurs un collectionneur d'art important. Son château de Candé abrite effectivement de très belles collections, parmi lesquelles figurent notamment le portrait du sculpteur Lorenzo Bartolini, peint par Ingres en 1805. L'admissibilité des œuvres de l'ensemble des artistes français à la première exposition de la Société des Amis des Arts de la Touraine conduit également les marchands à envoyer depuis Paris des œuvres des artistes qu'ils représentent. Il faut noter néanmoins que les marchands ne sont pas explicitement mentionnés par la Société des Amis des Arts dans le catalogue de l'exposition. En effet, leurs intérêts exclusivement mercantiles vont a priori à l'encontre des principes pédagogiques et philanthropiques que se sont fixés les membres de la Société. Toutefois, les mentions récurrentes de certaines adresses sont révélatrices de leur présence. Au moins, deux galeristes parisiens prennent part à l'exposition de 1882. Claude Elliott et Paul Durand-Ruel. A eux seuls, les deux marchands fournissent plus de 8% des œuvres et représentent 10% des artistes invités en 1882. Leur implication dans les expéditions des provinces est régulière. Claude Elliott exporte fréquemment les œuvres des artistes qu'il défend vers les expéditions des sociétés des Amis des Arts, dont celle de Nancy en 1874 et de Bourg-en-Bresse en 1878. Quant à Paul Durand-Ruel, l'envoi de ses œuvres à Tours est à inscrire dans sa démarche de diffusion de l'impressionnisme à l'échelle nationale et internationale. Il a envoi à Tours des œuvres récentes et exécutées pendant l'année, à l'exemple de la Marée Basse à Varangeville de Paul Monnet et de deux toiles de Camille Pissarro, Le goûter et Femmes et enfants au Puy. La toile de Monnet est acquis en avril 1882 par Durand-Ruel avec 22 autres tableaux pour la somme de 1 800 francs. En ce qui concerne les œuvres de Pissarro, Durand-Ruel les achète respectivement le 28 juin et le 5 août 1882. Le public Tourangeville n'est pas sensible à ses toiles impressionnistes et semble suivre les recommandations du critique du journal d'André Loire qui en déconseille leur achat. Ainsi, ces tableaux ne sont pas vendus au cours de cette exposition. Malgré l'infortune de Durand-Ruel, les salons de province représentent cependant des espaces d'attraction commerciale pour les marchands et plus généralement, les artistes de Paris. Cette étude de cas abordée sous l'angle de la dimension commerciale de l'art permet de présenter de manière originale la réalité à laquelle est confrontée la plupart des sociétés des Amis des Arts en France sous la Troisième République et plus largement à partir de la restauration et jusqu'au début de la Première Guerre mondiale. La micro-histoire de la Société des Amis des Arts de la Touraine montre en effet comment cette société s'efforce de faciliter et apporter une meilleure diffusion des œuvres des artistes de son terroir. Pour autant, elle ne renonce pas complètement à accueillir au sein des expéditions des œuvres en provenance de Paris malgré les difficultés de concurrence que la concurrence entraîne pour les artistes de plus. La Société des Amis des Arts est un acteur du marché de l'art local. Peut-être faudrait-il néanmoins intempérer quelque peu cette affirmation. Effectivement, la société n'a qu'un intérêt limité à vendre les œuvres des artistes qu'elle représente. La commission de 5% résultant de la vente des œuvres ne rapporte qu'une somme relativement faible et ne nous permet pas d'amortir les dépenses occasionnées par la tenue d'une exposition. La Société des Amis des Arts est plutôt à envisager comme un acteur indirect du marché de l'art local puisqu'offrant par son action des solutions alternatives pour les artistes de plus. Merci Brice pour cette étude de cas très symptomatique de ce que sont et la richesse de ces Société des Amis des Arts en province. Je passe tout de suite la parole à la salle de questions. Je veux juste faire une remarque. Merci beaucoup Brice. Vous avez eu le plaisir de suivre et de diriger votre mémoire sur les Société des Amis des Arts en Touraine. Vous avez présenté vous quelque chose de très neuf par rapport aux travaux que vous aviez menées sur l'ensemble du siècle. Donc je voulais vous remercier d'avoir fait ce travail-là pour la présentation d'aujourd'hui. Je vous remercie aussi. On va passer à la communication suivante. Et nous accueillons pour cela Pierre Stéphanoff qui est conservateur du patrimoine au musée de Pabre de Montpellier où il est responsable des collections de peintures et de sculptures de la Renaissance au milieu du XIXe siècle. Actuellement, ses travaux portent sur la future publication du catalogue raisonné d'Alfred Brouillasse, célèbre collectionneur montpellierain. Catalogue qu'on attend pour les années 2021. Et nous avons sollicité cet après-midi, puisqu'il a été commissaire de l'exposition Le musée avant le milieu, la Société des beaux-arts de Montpellier 1779-1787 qui s'est tenue malheureusement au début de l'année 2018. Je dis malheureusement puisque effectivement, on ne peut plus admirer cette mise en scène assez fastueuse. J'avais eu l'occasion de m'y rendre pour la considérer. Je dirais que c'est au moins un peu plus tard, mais j'allais en passer avec moi un petit ouvrage assez intéressant. Et du coup, cet après-midi, il vient nous parler d'un acteur fondamental de cette société des Montpellierains qui est Abraham Fontanel, célèbre marchange. Merci beaucoup. Merci à l'INHA pour son accueil. Donc effectivement, je crois qu'avec cette intervention, on sort un peu des bornes chronologiques du programme des Sociétés des Amis des Arts. Mais enfin, en tout cas, il me semble assez clair qu'on va se retrouver en fait confrontés avec ce cas-là à des problématiques assez semblables, c'est-à-dire toutes ces questions liées au centre, aux périphéries et comment, qu'est-ce qui va stimuler justement la vie artistique? Est-ce que c'est des comportements plutôt corporatistes par des artistes associés ou au contraire, est-ce que ça va être l'implication d'élites locales? Voir même, comme on va le voir ici, c'est ce que je vais essayer de montrer, c'est surtout la question du marché et de la création un peu ex nihilo d'un marché de l'art dédié aux affaires qui va ensuite permettre de faire apparaître un lieu de sociabilité, la Société des Beaux-Arts de Montpellier, pour le coup, dédié de manière libérale et généreuse à encourager les artistes. Alors pour introduire un petit peu ce... En fait, je vais vous lire un petit texte écrit par Abraham Fontanel lui-même. Ma communication va porter sur lui, mais pour le présenter très très rapidement. Donc c'est un marchand d'art originaire qui naît à Mande dans le Gévaudan et qui, à partir des années 1770, s'installe à Montpellier pour constituer un commerce assez large, comme on va le voir, qui s'intéresse autant à la librairie, aux objets d'art, aux papiers peints, et ce qui va nous intéresser plus particulièrement à la peinture, à la sculpture, aux beaux-arts. Et ce marchand d'art, donc, est à l'origine de la constitution d'un marché de l'art à Montpellier, directement connecté à Paris, et également à l'origine de la Société des Beaux-Arts de Montpellier, qui est, en quelque sorte, la première ébauche, la première prototype de bien des choses à Montpellier, c'est-à-dire des cercles artistiques qui apparaîtront au XIXe siècle, mais aussi des écoles de dessin, puisque cette société a créé la première école de dessin à Montpellier, et également même du musée, puisque le tout premier embryon, enfin, cette société s'est constituée un embryon de collection qui constitue le tout premier embryon des collections du musée FAB aujourd'hui. Alors, dans un texte assez passionnant, qui est d'ailleurs reproduit dans le catalogue, j'y reviendrai, écrit en 1792, Fontanel nous raconte les circonstances de la création de cette société des beaux-arts. Alors, il écrit, et c'est ça qui est très intéressant comme vous allez le voir, le critère fondamental de l'apparition de ces sociétés, c'est un critère économique, c'est l'idée presque égoïste, pour lui, c'est assez curieux, de faire des affaires. Il écrit, vers le milieu du mois de novembre 1778, vers midi, un ou deux citoyens amateurs et occupants jadis des places distinguées, s'étant portés dans mon magasin, me demandèrent si le commerce des tableaux et des gravures allait bien. Je leur répondis qu'il fallait un début, pardon, un commencement à tout, et que le plus difficile était de former des amateurs. que cependant je voyais avec plaisir le goût des arts et la curiosité s'établir, mais que pour y bien réussir, il manquait à la ville de Montpellier une école de dessin, que le sol du Languedoc me paraissait une pépinière d'artiste en tout genre et pour peu qu'on voulût s'y prêter, je ferais part d'un projet que j'avais conçu et que la chose leur irait à merveille, à marveille. Comment ferez-vous, me le dit l'un d'eux ? C'est bien difficile dans une ville où l'égoïsme règne si fort. Comment je ferais ? Le voici. Je demanderai l'engagement pendant trois années de 40 personnes aimant les arts qui s'obligeraient à donner 100 livres annuellement, ce qui me produira un revenu de 4000. Il sera suffisant pour commencer la besogne. Et soyez bien assurés qu'avant la fin de leur engagement, la province et la ville, reconnaissant l'utilité de cet établissement, finiraient peut-être par s'en charger. Etc. Comme vous voyez, c'est vraiment le point sur lequel je voudrais développer dans cette communication, c'est vraiment cette idée d'un marché de l'art qui apparaît grâce à un homme qui s'installe à Montpellier et c'est ce marché de l'art qui va permettre justement l'apparition d'une société des beaux-arts et cette société des beaux-arts est très profondément marquée par cette spécificité du rôle du marché de l'art et du rôle d'un marchand qui en est le principal animateur. Donc, quelques mots rapides, comme je vous l'ai dit, quelques mots très rapides sur les débuts de Fontanelle, j'aime toujours commencer par cette oeuvre qui est entre les beaux-arts et l'art brut qui est la première oeuvre que l'on connaisse vendue par Fontanelle dans son commerce à Mande qui est donc une représentation assez spectaculaire de la terrible affaire de la bête du Gévaudan qui terrorisait les campagnes mandoises au XVIIIe siècle. C'est la première oeuvre que l'on connaisse que Fontanelle n'est jamais vendue dans son commerce à Mande puis à Montpellier et comme vous allez voir le niveau va beaucoup augmenter. Alors, tout d'abord un des principaux éléments de constitution pour Fontanelle d'un réseau, c'est assez passionnant de le suivre, c'est tout d'abord évidemment depuis Mande un réseau d'échanges épistolaire. Il y a beaucoup où on trouve ça et là c'est toujours très ponctuel malheureusement mais on trouve ça et là des lettres échangées avec un certain nombre de personnages et en particulier avec Jean-Georges Ville le graveur qui a eu la gentillesse pour les historiens d'art de noter tous les jours ce qu'il a fait tous les jours de sa vie et donc on trouve à quatre reprises la mention de lettres échangées avec Abraham Fontanelle depuis Mande un personnage qui surprend assez fort Fontanelle puisque ce marchand installé à Mande donc quand même au fin fond d'une province assez reculée insiste systématiquement pour lui demander des épreuves de ses gravures avant la lettre et Jean-Georges Ville s'étonne donc qu'il y ait de si fins gourmets d'estampes dans la province du Gévaudan un élément un élément qui revient systématiquement aussi avec notre marchand c'est l'envoi de caisses de vin de Frontinian ou de Lunel dans chacun des échanges commerciaux qu'on le voit introduire de manière épistolaire c'est systématique un autre interlocuteur d'Abraham Fontanelle c'est la société typographique de Neuchâtel qui est donc une société d'édition qui publiait juste à la frontière avec la France des livres philosophiques bien entendu interdits alors ça c'est un autre univers tout à fait passionnant qui nous permet de suivre en fait dans toutes ces lettres qui ont été conservées et publiées sur le site de monsieur Robert Darnton qui est un historien de la littérature qui a beaucoup étudié la littérature interdite au 18ème siècle toutes ces lettres en fait nous permettent de voir on a conservé 25 lettres de Fontanelle qui nous permettent de voir les différents stocks de livres interdits qu'il a acheté et on arrive même grâce aux lettres envoyées par les agents de cette société typographique tout le long du royaume on arrive même à suivre le voyage des ballots et des caisses qui sont parfois contrôlées par la police mais on graisse la patte des policiers etc. pour que le ballot puisse rejoindre Montpellier c'est vraiment assez fascinant alors insistons surtout sur le commerce d'art une fois que notre personnage s'est habillé à Montpellier on arrive à suivre en fait son commerce artistique grâce à deux journaux qui rythment les années 1770 et 1780 à Montpellier d'une part le journal de la généralité de Montpellier et d'autre part les affiches et avis divers de Montpellier également ce qui nous permet à chaque fois grâce à des réclames qu'il publiait dans ce journal de connaître un petit peu les marchandises qu'il proposait alors ce qui est assez intéressant c'est qu'on voit vraiment se développer chez lui en fait c'est vraiment un personnage qui arrive face à une terre vierge par rapport au commerce de l'art c'est à dire qu'en fait il arrive dans la ville de Montpellier où sont installés un très grand nombre un important nombre d'imprimeurs et de libraires qui vont lui opposer une concurrence extrêmement féroce dans ce commerce là on a en particulier grâce à ces lettres dont je vous parlais l'information comme quoi le principal le principal libraire de la ville interdit aux relieurs vraiment sous forme de menace interdit aux relieurs montpellierains de travailler pour Fontanelle de sorte que Fontanelle est obligé d'importer des livres déjà reliés qui arrivent dans un état catastrophique dans la ville on sait aussi que ce rival de Fontanelle s'approprie systématiquement le catalogue des nouveaux bouquins à acheter et s'approprie même parfois des caisses dédiées à Fontanelle qui cachent dans sa propre boutique donc on a vraiment un marché qui est totalement saturé et Fontanelle va se précipiter au fil des années va se spécialiser davantage dans le commerce plus artistique où là pour le coup il n'existe pas vraiment de rivalité contre lui au moment où il arrive donc il va vraiment adopter en fait la physionomie si je puis dire d'un point de vue commercial du marchand mercier c'est à dire du personnage qui vend de tout qui vend tout ce que l'on peut souhaiter de beau dans une ville de province à cette époque on sait même qu'il se charge d'aménager entièrement toute la décoration d'une pièce ou d'un appartement en s'occupant du papier peint des boiseries des peintures etc donc il joue vraiment ce rôle comme on va le voir aussi par la suite il va devenir de plus en plus il va passer de cette première figure du marchand mercier figure qui incarne plutôt le début du 18ème siècle il va se transformer peu à peu en une seconde figure plus moderne qui est celle de l'expert c'est à dire de l'oeil qui se spécialise en peinture quasiment excusez-moi en peinture en sculpture vraiment en objet en beaux-arts alors je pense je sais pas combien de temps il pardon très bien j'ai un peu accéléré bon alors ce qui est un autre événement qui est un grand événement un grand tournant dans sa carrière c'est son arrivée à Paris en 1778 où on le voit pour la première fois apparaître dans les marges annotées des catalogues de vente de l'époque on le voit apparaître en fait dans 7 ventes différentes de février à avril 1778 si je me souviens bien et il achète environ voilà je l'avais noté là il achète 92 lots en 7 ventes ce qui est quand même assez spectaculaire il achète surtout des oeuvres il faut le dire de prix assez modestes il dépense rarement la cinquantaine de livres il achète beaucoup de dessins mais il achète aussi des oeuvres à des prix plus spectaculaires sur lesquels on va revenir ensuite souvent en fait en tant que commissionnaire parce que ces oeuvres achetées sur le marché de l'art où Abraham Fontanel apparaît comme acheteur on retrouve en fait ces oeuvres dans les cabinets d'amateurs montpellierains et comme on va le voir par la suite et c'est ça qui nous intéresse le plus on retrouve ces oeuvres dans les salons de peinture et de sculpture organisés par la société des beaux-arts de Montpellier dans la ville même on le retrouve dans différents catalogues de vente un exemple par exemple la vierge à l'enfant ici que vous voyez la vierge tenant alors là c'est un peu idiot parce qu'on ne voit pas marquer Fontanel enfin bon ah oui formidable oui non mais c'est idiot parce que je me suis tout de suite arrêté sur l'autre très beau tableau qu'il a acheté mais vous avez raison Fontanel tout à fait mais également voilà ce tableau de Simon Bouet qui se trouve au musée des beaux-arts de Marseille aujourd'hui et qui a été également acheté par Fontanel c'est mentionné dans un autre exemplaire excusez-moi donc ces acheteurs ce sont en fait les grands personnages de la province du Languedoc ici par exemple le très majestueux Philippe Laurent de Joubert qui est le trésorier de la bourse des états du Languedoc un collectionneur amateur d'art qui vit entre Paris et Montpellier et pour qui Fontanel achète des oeufs sur lesquels on va revenir et ce personnage et bien d'autres qui sont les clients de Fontanel deviennent ensuite les membres fondateurs de la société des beaux-arts de Montpellier c'est à dire que la relation commerciale entretenue entre ce marchand et ces grands personnages va ensuite permettre sous ses conseils sous ses demandes sous ses prières sous son idée de faire apparaître une société d'associés libres d'associés pour la constitution de cette société des beaux-arts par exemple pour Philippe Laurent de Joubert on sait qu'il achète rassurez-vous non pas ce tableau mais la version originale donc dans l'autre sens du Christo Roseau de Charles Lebrun un tableau reproduit un milliard de fois dont une copie passe toutes les semaines à Drouot environ mais on sait qu'il a acheté c'est l'original qui a été acheté par Fontanelle on espère voir un jour réapparaître sur ce tableau d'ailleurs pour le vicomte de Saint-Priès qui est l'intendant de la province du Languedoc il achète par exemple ce très charmant ce très charmant Amour Folie de Fragonard exposé au premier salon de la société des beaux-arts en 1779 et qui est aujourd'hui dans une collection particulière à New York il achète également ce dessin de Fragonard qui est une copie en fait d'une très vaste composition de Jordins qui se trouve à Lae aujourd'hui donc dessin qui se trouve aujourd'hui au musée du Louvre et également cette peinture de Jean-François de Troyes que le vicomte de Saint-Priest lègue à la suite du premier salon de la société des beaux-arts pardon lègue non offre à la société des beaux-arts elle-même ce qui en fait au bout du compte la première oeuvre de la première collection publique si je puis dire de Montpellier ce qui deviendra en quelque sorte l'oeuvre numéro 1 du musée Fabre par la suite c'est la première oeuvre de cette première embryon de collection avant que le musée ne soit créé également voilà un autre exemple ce charmant petit ce charmant petit musicien de bateau qui se trouve aujourd'hui au musée Condé à Chantilly donc un petit mot sur le salon à Paris comme vous voyez en fait la constitution de cette très belle collection et de ces très belles oeuvres qui sont apportées par ce marchand à Montpellier pardonnez-moi Fontanel le doit d'une part à ses relations commerciales mais également aussi à sa proximité avec les artistes comme on va le voir il y a une amitié qui le lit c'est toujours quelques petits indices mais on arrive à deviner une forte amitié avec Oudon avec Greuse avec Fragonard ou encore ici un autre exemple avec Duplessis Duplessis donc comme vous voyez qui au salon de 1779 présente le portrait de monsieur de Fontanel à Paris ça devait être plus chic de se faire appeler comme ça au numéro 129 un tableau qui était donc tout de même présenté aux côtés du portrait du comte d'Angivillet par le même Duplessis et du portrait de Benjamin Franklin tout ça dans le même salon donc vous voyez combien notre personnage montpellierain arrive par ses réseaux et ses amitiés à se faire présenter à la fois comme un homme très élégant très raffiné à Paris et de la même manière à Montpellier alors son implication dans la société des beaux-arts je vous en ai parlé c'est lui en fait qui prend la décision c'est un élément très fort pour le musée Fabre à Montpellier puisque c'est lui qui prend la décision d'installer la société des beaux-arts ses salons et ses classes de dessin dans le collège des jésuites qui est aujourd'hui la façade principale et l'entrée du musée Fabre donc c'est lui qui va sceller en quelque sorte le lien entre cet établissement historiquement dédié à l'éducation humaniste entre ce bâtiment et les beaux-arts dans la ville donc grâce à son réseau il arrive à obtenir par exemple de Houdon l'achat d'un grand écorché qui a été conservé et qui va servir dans les classes de l'école de dessin et il arrive comme je vous le disais à organiser également des salons de peinture et de sculpture alors quelques mots sur ces salons il y a 5 salons qui ont été organisés grâce à Fontanelle et ce sont des salons qui possèdent une très forte singularité au regard de bien des salons de peinture et de sculpture organisés en province au 18ème siècle pour la principale raison que par exemple contrairement à l'académie de Lille ou de Poitiers ou de Bordeaux premièrement ces salons ne sont absolument pas réservés aux artistes locaux ça c'est très important c'est à dire qu'on n'est absolument pas dans un modèle corporatiste et si je puis dire protectionniste bien au contraire ces salons sont très marqués par le marché de l'art dans la mesure où la plupart des artistes qui sont représentés sont soit des artistes classiques de l'histoire de l'art de cette époque à savoir par exemple Simon Vouet Laurent Delahir enfin tous les grands du 17ème siècle ou d'autre part des grands artistes contemporains présentés tous les deux ans au salon parisien les artistes locaux que ce soit des professeurs de la société des beaux-arts ou des élèves occupent une part largement inférieure d'autre part bien des oeuvres qui sont exposées dans ces salons sont soit des oeuvres vendues par Fontanelle et exposées par des membres de la société des collectionneurs soit des oeuvres à vendre et à acheter chez Fontanelle donc il y a aussi une espèce de il y a quelque chose d'assez brouillé en fait entre ce qui relève du soutien aux beaux-arts et ce qui relève du business si je puis dire d'ailleurs donc voilà vous voyez je vous ai mis un exemple d'un des deux catalogues de l'exposition de ces expositions de ces salons qui ont été conservés qui sont reproduits d'ailleurs intégralement dans le catalogue quelques exemples de peinture donc ce très beau tableau de Sébastien Bourdon par exemple qui se trouve aujourd'hui au musée de Houston une hésitation on sait que ce sujet saisé découvrant les armes de son père a été présenté au salon de la société des beaux-arts mais évidemment comme il n'y a pas les dimensions et comme Laurent de Laillère a fait deux fois ce tableau on ne sait pas lequel des deux il s'agit des tableaux de Raoult également dont on conserve enfin dont on a pu trouver à gauche une copie d'une composition qu'on ignorait totalement d'ailleurs et ici un exemple assez intéressant le portrait du comte d'Angilillet par Greuse dont d'ailleurs Fontanelle nous raconte de manière assez savoureuse les circonstances de la venue à Montpellier les circonstances qui lui permettent d'ailleurs comme vous allez le voir d'allier l'organisation de son salon à d'autre part des manœuvres assez politiques pour que monsieur le comte qui est tout de même le ministre de la culture de l'époque voit d'un bon oeil cette société des beaux-arts qui aspire à recevoir les lettres patentes de sa majesté il écrit Fontanelle je furetais dans toutes les maisons tous les cabinets je me procurais d'un côté et d'autre ce qui me manquait je le charriais moi-même en grande partie et m'obligeait de le soigner et de le rendre au bout d'un mois parle des salons cela s'est pratiqué pendant cinq années sans perdre un seul tableau et j'ose vous affirmer que je n'ai jamais reçu aucun paiement ni récompense à cet égard ce que le registre du trésorier peut attester j'ai été j'ai été donc une des premières années de ces expositions chercher sur mes épaules à onze lieux d'ici à Venézobre dans le voisinage d'Assas un superbe portrait du ci-devant marquis d'Angivillet peint par Greuse et qui appartenait au citoyen calvière amateur averti autant que distingué qui m'honorait de son amitié et qui ne lui confiait qu'à moi seul oui citoyen je l'attachais en bretelles sur mes épaules ne pouvant placer sur mon cheval une caisse de deux pieds six pouces de haut sur vingt pouces de large et trouver à me placer ce portrait exposé flatta le citoyen d'Angivillet dont la protection nous était nécessaire il l'a pris et la société reçut une lettre de ce ministre qui nous a bien servi autre exemple très intéressant de ce caractère un petit peu brouillé dans les liens entre entre marché de l'art et société des beaux-arts société libre le cas de cette petite fille peinte par greuse alors c'est une affaire que nous rapporte le journal de la généralité de Montpellier on apprend qu'une espèce de scandale éclate à l'occasion du salon on apprend en fait qu'un des un autre marchand d'art un autre un libraire montpellierain accuse Abraham Fontanel d'exposer un faux tableau un faux greuse donc c'est une attaque en fait qui est très intéressante puisqu'il s'agit en fait de contester littéralement les capacités de marchand de Fontanel au coeur de l'espace qu'il a su créer pour maquiller pour cacher en quelque sorte ses ambitions commerciales derrière des ambitions de générosité artistique et ce qui est assez passionnant c'est qu'on voit en fait dans le dans le numéro suivant de cette revue on voit une lettre directement envoyée de Paris par Greuse qui atteste de l'originalité et de l'authenticité de cette peinture qui l'a bien existé manière encore pour Fontanel de souligner en fait la qualité de ses réseaux artistiques et de son amitié avec un artiste alors voilà c'est d'autres exemples voilà un autre cas aussi ce bus de Molière qui est offert par Oudon en hommage à Fontanel à cette société des beaux-arts de Montpellier qui a été conservée la même chose pour ces deux bustes de Rousseau et de Voltaire ainsi que ce buste de Benjamin Franklin je pense que j'arrête là merci merci Pierre pour la richesse de toutes ces oeuvres qui sont Fontanel du coup eues devant les yeux et je ne vais pas passer la parole à la salle mais à Cyril Siamma pour venir nous venir nous mentionner peut-être quelques caractéristiques nantaises vis-à-vis aussi de ces figures importantes dans l'espace Pierre tu peux rester ici d'ailleurs bonjour à tous moi je n'ai pas apporté de powerpoint je suis resté très très libre dans une discussion je suis passionné parce qu'on vient de dire Pierre on se rencontre souvent avec Pierre depuis quelques semaines et c'est vrai que tu viens de faire une exposition sur ce sujet-là comment on expose une société d'amis ce qui est passionnant dans la base de la recherche que vous avez mis en ligne c'est qu'il y a énormément d'archives et nous en tant que chercheurs conservateurs de musées on bute souvent sur les archives c'est-à-dire soit on ne les trouve pas soit elles sont très difficiles à exploiter alors il se trouve qu'à Nantes actuellement on a mis en place une exposition qui s'appelle Nantes le scandale impressionniste alors je ne montre juste le catalogue vous êtes tous invités à le voir et c'est une exposition qui justement s'intéresse à la réception de l'art à Nantes par rapport à ce que j'ai appelé le dernier salon en fait à Nantes il y a eu plusieurs salons dès 1825 et ce salon-là sont les 86 qui correspond au dernier salon très public et ce qui est intéressant ce qui m'a semblé très intéressant c'est que c'était vraiment une volonté politique c'est pas uniquement des amateurs et je pense que dans les présentations il y a beaucoup de volonté d'entrer la prise de la société civile comme pour Fontanelle par exemple mais la politique est extrêmement importante au 19ème siècle et par exemple à Nantes ce salon-là il est vraiment décidé par le maire de Nantes qui trouve que la ville est une ville commerciale une ville portuaire une ville industrielle mais que c'est aussi une ville d'art et il va l'imposer à ses concitoyens ça va lui coûter cher puisqu'il perdra les élections en 1838 mais justement j'ai posé une question sur la presse tout à l'heure ce qui m'intéressait c'était aussi voir les archives la presse alors on a beaucoup travaillé avec Catherine Léneux notamment sur le dépouillement de la presse et c'est fondamental pour créer une exposition alors je veux savoir Pierre comment toi tu organises une exposition tu as beaucoup d'archives qui sont dans des lieux parfois privés et comment on les exploite dans une publication ou les exploite de manière scénographiée dans une exposition alors moi pour le coup la plupart des archives que j'avais c'était des archives publiques donc conservées dans des lieux publics donc moi pour ma part ça m'a semblé assez important alors évidemment c'est toujours des questions c'est la question du rôle des archives dans les expositions c'est à dire qu'on sait que le visiteur ne va pas les lire évidemment en tout cas pas dans leur intégralité surtout qu'il ne peut pas tourner les pages par contre on sait également que dès qu'on est en fait dans des expositions qui sont un peu à cheval entre beaux-arts et histoire les archives en particulier chez le public non initié a une espèce de surcroît une espèce d'aura de réalité historique beaucoup plus qu'une oeuvre d'art en fait qui représente d'abord ce qu'elle représente alors que c'est sûr que l'archive fait ressortir immédiatement en fait le contexte vivant de réalisation de telle ou telle manifestation ou de l'apparition de tel ou tel cercle artistique donc c'est vrai que nous dans l'exposition le parcours était vraiment ponctué d'archives un petit peu partout choisi quand même pour ceux qui le liraient s'arrêtant sur les pages un petit peu les plus les plus spectaculaires voilà et puis pour ce qui est du catalogue moi ce qui m'a semblé quand même assez important c'est que ce catalogue enfin le catalogue qu'on a fait soit vraiment rempli d'un maximum de documents qui soient exploitables c'est pour ça qu'on a recopié par exemple l'intégralité des catalogues des salons montpellierains qu'on avait à disposition ou de la même manière aussi des textes un petit peu pertinents et surtout aussi un petit peu représentatifs un petit peu éloquents en fait sur toutes les problématiques qui regardent un peu la question des sociétés des beaux-arts en province en général c'est à dire des questions qui puissent servir les recherches sur ce sujet en général à travers la France qui soient un petit peu représentatifs de ce genre de questions j'avais une question pour vous deux parce qu'on a vu avec Pierre Tepanoff émerger cette figure du collectionneur d'Abraham il me semble qu'il y a un même cas de figure pour Nantes autour de lui Flournois quelle est sa spécificité du coup par rapport à celui-là et comment il s'insère comment il contribue à une exposition nantaise donc s'il y a contribué alors à Nantes il y a eu en effet des collectionneurs d'art Nantes c'est une ville un peu comme Bordeaux une ville assez fermée ça prend du temps à connaître ces collections-là et en fait c'est un petit peu par hasard que je suis tombé sur l'histoire de Louis Flournois je n'étais pas le seul à travailler dessus mais sauf que Louis Flournois est un collectionneur qui a eu dans sa vie deux chefs-d'oeuvre en deux chefs-d'oeuvre de Renoir la fin du déjeuner qui est ce tableau qui fait l'affiche et puis la loge de Renoir qui est le Coteau d'Institut en réalité la loge et la fin du déjeuner avaient des histoires un petit peu différentes la loge on connaît bien son histoire mais la fin du déjeuner tout ce qui était antérieur à 1910 était inconnu donc j'avais ouï dire que c'était un tableau que Flournois avait obtenu et donc j'ai commencé la recherche et Louis Flournois en fait c'est un industriel ça qui m'intéressait c'est ce que je vous ai dit sur la proportion des industriels c'est un industriel c'est un personnage qui va finir président du tribunal de commerce il a des parts dans une compagnie maritime qu'il va devenir armateur et il va aussi donc il est à Jonzac il va partir à Nantes dans les années 1850 il va épouser un peu comme par hasard Ernestine Lefebvre qui est la famille Lefebvre utile qu'il n'avait pas besoin de ce mariage pour faire fortune mais ça va l'asseoir dans la société militaire nantaise et puis il va très tôt collectionner l'impressionnisme de manière assez étonnante puisque c'est un personnage plutôt bourgeois plutôt conservateur et il a donc une volonté de sourire à l'art alors il y a deux hypothèses soit c'est lui qui a du génie et qui part à Paris rencontrer Renoir soit son fils c'est un vaurien qui fait des études de droit et qui tourne kazakh un petit peu à Montmartre où il rencontre Renoir dans les années 1879 et la fin du déjeuner est en 1879 ce qui m'intéresse c'est que la somme à la chaude droite est représentée comme le père de Renoir on dit que c'est Edmond or plus que je travaille sur ce tableau plus je pense que c'est Tony Flormois le fils de Flormois qui est représenté et le tableau serait donc plutôt une commande de Flormois à Renoir qu'un tableau acheté par Flormois à Renoir et ce tableau là en fait a été acheté par Flormois très tôt il va le vendre à Durand-Ruel en 1899 alors on sait que Flormois l'a acheté 500 francs il va le vendre à Durand-Ruel 5000 francs et Durand-Ruel qui n'est pas c'est un très bon marchand est contacté par les allemands pour avoir des oeuvres impressionnistes dans les musées allemands et il va être donc en négociation avec le Städelmuse de Lamar-François où il va vendre ce tableau avec un public chaval et une madeleine au prix faramné de 150 000 francs en 1910 les Nantais découvrent la collection Flormois avec une vente aux enchères à Paris à Drou en 1905 le fils a plombé la fortune du père et doit vendre la collection et on découvre que Flormois avait des Jonquins des Pissarro des Ciclet or je me suis demandé comment vous pouvez avoir accès à cette collection et donc en regardant la presse de l'époque en 1906 quelques journalistes racontent qu'on a accès à cette collection sur rendez-vous chez M. Flormois et que plutôt que de critiquer ces deux tableaux trop noirs qui sont au coeur du salon les Nantais très bien avisaient d'aller voir ces tableaux d'abord en douce chez M. Flormois et d'applaudir à ces deux chefs-d'oeuvre on a dit vraiment que ce sont des chefs-d'oeuvre donc Flormois est un personnage absolument important de Nantes qui était totalement méconnu enfin en tout cas que des spécialistes impressionnistes mais maintenant on est en train d'imaginer qu'il y a d'autres collections impressionnistes à Nantes notamment suite à ce salon de 1896 puisqu'il y a eu pas mal d'oeuvres qui ont été présentées et la ville n'a acheté que deux ou trois tableaux un Steven un Boggs qui était impressionniste ils ont acheté une vingtaine d'oeuvres mais plutôt des choses consensuelles et donc le personnage de Flormois est intéressant il ne va pourtant pas être membre de la société des amis des arts c'est un personnage qui sera plus au niveau politique porté sur Pornichet où il va lotir carrément des villas entières des quartiers entiers de Pornichet donc c'est une figure tutélaire de Nantes et le fils en fait il ne va pas poursuivre très souvent les fornuites qui nantaises s'achèvent au début du XXe siècle sur des fiascos industrielles Merci infiniment on va peut-être juste laisser la salle et on va accorder peut-être une question parce qu'il y a effectivement pas mal de retard il y a des questions vis-à-vis de ces deux ouïes et violettes Bonjour merci beaucoup pour toutes vos communications Katia dans ta présentation au tout début tu as abordé la question de la profession ou du moins du domaine professionnel dont sont issus ces amateurs et je voulais savoir si à Montpellier ou à Nantes ou dans les autres villes que toi Katia tu as pu étudier si vous avez pu avoir des indices sur les professions qui fréquentaient ces sociétés des amis des arts et si oui si ces personnes en fait fréquentaient d'autres cercles alors on a déjà parlé des sociétés d'archéologie ou d'histoire et moi je pensais en fait aussi à tous les les cercles qui gravitent autour des instituts enfin des musées coloniaux avec les chambres de commerce ou voilà des instituts de géographie et si jamais vous aviez des informations ou également les autres intervenants qui ont parlé précédemment alors à Montpellier on le sait assez précisément puisque on a conservé donc les registres de la société enfin les registres des séances de la société des beaux-arts avec systématiquement avec tout d'abord pour la séance inaugurale la liste de tous les membres de cette société et pour chacune des séances qui plus est la signature de qui y assistait donc ça nous permet de savoir qui en faisait partie et qui s'y impliquait vraiment on a en quelque sorte la moitié donc on a une trentaine de membres qui montent au fil des années à une quarantaine et on a globalement la moitié des membres qui sont en quelque sorte les élites administratives locales donc le gouverneur de la pro le gouverneur militaire de la province l'intendant de la province le trésorier de la bourse des états de la province l'archevêque de Montpellier l'archevêque de Narbonne etc donc tous les grands personnages en font partie la plupart de ces grands personnages n'assistent jamais aux séances donc ils y sont parce que c'est leur rôle social et c'est tout mais certains d'entre eux de manière étonnante en même temps s'impliquent énormément dans cette province malgré l'importance de leur tâche politique au regard d'une province qui est quand même la plus grande du royaume le Languedoc c'est immense par rapport à Montpellier d'autre part l'autre moitié c'est vraiment des négociants des hommes d'affaires montpellierains dans une ville qui est très marquée qui est beaucoup une ville de négoces en particulier dans la seconde moitié du 18ème siècle où ce genre de profession se développe beaucoup et parmi eux il y a de vrais amateurs d'art de vrais collectionneurs par exemple un personnage assez intéressant qui est un parfumeur qui s'appelle qui s'appelle Maurice Riband qui est en fait on se rend compte en fait au fil des recherches et des années qu'il possédait une relation d'amitié très forte avec Augustin Pajou qui va d'ailleurs accueillir sous la révolution on a également parmi ces personnages là une implication artistique même au niveau de la pratique parce qu'un certain nombre d'entre eux sont des artistes amateurs qui exposent leur oeuvre dans les salons montpellierains donc c'est un petit on est vraiment sur un 50-50 entre élites administratives aristocratiques et personnages bourgeois du négoce quant à Nantes la société des amis des arts a été créée en 1890 en fait officiellement mais c'est pas exactement la réalité je vais juste en parler en fait quand il y a eu l'exposition de 1836 à Nantes le soir même il y a eu un vernissage et les gens étaient peut-être un petit peu pompettes mais en tout cas ils ont trouvé que c'était un art un peu trop officiel et qu'en effet on n'est pas acheté de l'impressionnisme et ils ont donc souhaité organiser lors d'un toast une société d'amis des arts et donc c'est une cooptation tout à fait bourgeoise entre les organisateurs du salon officiel de 1836 et puis les édiles du coin donc il y a un banquet il va y avoir 244 membres qui vont souscrire à cette société des amis que vous avez mis en exergue j'ai vu que vous avez mis l'affiche tout à l'heure à la société des artistes bretons il y a marqué la galerie Préaubert et donc cette galerie va accueillir cette société des amis des arts qui est majoritairement composée d'armateurs d'industriels de négociants de juristes de notaires et très peu d'artistes finalement ce qui est aussi intéressant c'est qu'on n'en parle pas beaucoup en tout cas je trouve qu'on n'en parle jamais vraiment beaucoup c'est qu'il y a beaucoup de loges franc-maçonnes à Nantes et que ces loges là sont très interconnectées avec les sociétés artistiques alors on fait du business et on fait aussi des mariages et ça on n'en parle pas trop c'est pourtant un lieu de sociabilité par excellence la dernière petite occurrence qui est un peu drôle c'est Le Clou c'est une société humoristique qui se développe à Nantes avec une devise qui veut dire je percerai qui est un lieu de notabilité et d'amusement très ironique par rapport au salon officiel donc c'est aussi l'autre versant non officiel de l'art à Nantes à Nantes pardon juste pour revenir sur les cercles de sociabilité qui se croisent les uns les autres à Montpellier c'est très caractéristique aussi dans le sens où la quasi-totalité de nos personnages dans la société des beaux-arts sont également des francs-maçons et également des membres d'un élément très important de sociabilité de l'ancien régime dans le sud de la France des membres de confréries pénitents aussi confréries des pénitents bleus et des pénitents blancs ce qui fait par exemple que le magnifique portrait de Fontanelle par Duplessis que je vous ai montré est aujourd'hui encore dans une salle de la confrérie des pénitents bleus car cet idiot l'a offert aux pénitents bleus et pas au musée mais forcément le musée n'existait pas merci infiniment pour vos deux contributions j'ai une question pour Pierre c'était pas grave juste parce que vous avez commencé en disant que vous étiez en dehors de la tranche chronologique et puis effectivement vous avez parlé d'une société qui est différente par rapport aux sociétés des amis des arts mais est-ce qu'il y aurait lieu en vous écoutant je dirais qu'il y a une continuité il y a une filiation est-ce que vous suggéreriez d'ouvrir en tout cas est-ce que ça vous paraît que la société que vous avez étudiée vous paraît comme différente externe alors je connais du coup je connais assez mal le fonction enfin j'apprends plein de choses aujourd'hui mais je connais assez mal le fonctionnement de ces sociétés au 19ème siècle par contre il m'a semblé qu'il y a vraiment l'idée d'un univers de société civile et associatif là ce qu'on observe très clairement à Montpellier c'est que ce sont des gens qui ont l'ambition de donner un coup de fouet à un projet mais que leur objectif à terme c'est que les choses soient financées par de l'argent public que cette académie cette école de dessin et ces salons soient financées grâce au pouvoir royal central et d'autre part par la province c'est vraiment l'objectif à terme c'est ce qui va se réaliser mais sur un mode plus éducatif et pédagogique que sur un mode beaux-arts artistiques puisque en fait cette société des beaux-arts va se métamorphoser en une école des arts pont et chaussée où on enseignera grâce à des subsides publics le dessin mais où on organisera plus de salons par contre on va passer peut-être à la troisième partie de cet après-midi et pour cela je vais donner la parole à Elisa et j'appelle les trois autres contributeurs Laurent Housset France Nerlich et Julie Verlaine à venir nous rejoindre à la troisième partie de cet après-midi Merci. Bonsoir. Je tiens juste à dire que je suis extrêmement heureuse de cette soirée. Féliciter encore une fois Katia pour le travail qu'elle a accompli, que j'ai pu dans ma qualité d'intérim en 2016-2017 sur ce programme. Et j'ai observé ton investissement et implication. Il faut peut-être souligner que ta paise porte sur un sujet tout à fait différent. Et sans plus tarder, on va passer à cette table ronde qui devait à l'origine réunir deux contributeurs externes, donc Laurent Housset et Christelle Lozère. Christelle Lozère de l'Université des Antilles. Malheureusement, pour des raisons personnelles, les âmes de santé ne peuvent pas se vendre à nous ce soir. Je vais donc rapidement présenter nos trois intervenants. Et puis ensuite, on va les entendre dans l'ordre très rapidement. Et puis ensuite, ça sera une discussion. Donc, notre première intervenante sera France Nerviche, qui elle aussi, d'ailleurs, avant d'être directrice des études et de la recherche à l'INHA, qui a été un des correspondants dans le réseau qui faisait marcher ce programme, qui était aussi à l'époque la directrice de Vries Langlois. France Nerviche, qui est donc professeure d'histoire de l'art à l'Université François Rabelais-de-Tour, qui a beaucoup travaillé à l'histoire de l'art du 19e siècle, particulièrement aux interactions et transferts artistiques et culturels entre la France et l'Allemagne. Alors, pour citer peut-être quelques ouvrages, La peinture française en Allemagne, 1815-1870, aux éditions de la MSH en 2010. Et elle a aussi beaucoup travaillé sur les discours critiques européens, les représentations de l'histoire et de l'histoire de l'art, ainsi que sur la formation artistique dans une perspective transnationale, ce qui a donné lieu à deux volumes coédités avec Bénédicte Savoie, que je ne peux pas peut-être dire en allemand, mais en tout cas, Paris Air Ler, Yare, Ein Lexikon zur Ausbildung Deutsch, und ein volume avec Alain Bonnet sur Apprendre à peindre les ateliers privés à Paris 1780-1863. France nous parlera donc des étudiants des Américains en Allemagne. Peut-être que je vous présente France, Laurent Housset, qui interviendra en deuxième, est maître de conférence en histoire de l'art contemporain à l'Université de Bordeaux-Montagne. Il consacre une partie de ses recherches à la critique d'art, comme à tout ce qui contribue à structurer la vie artistique, les carrières des artistes et le marché de l'art au XIXe siècle, donc du XIXe siècle à l'entre-deux-guerres. Il s'intéresse en particulier aux institutions publiques, aux sociétés, aux expositions, aux rouleaux. Mais aussi bien dans la métropole que dans les colonies. Il a co-dirigé avec Dominique Jarrassé l'ouvrage paru aux éditions Esthétiques du Divers en 2015, l'ouvrage qui s'intitule Nos artistes aux colonies, société, exposition et revue dans l'Empire français, 1851-1940. Signons et co-signons à cette occasion La vie artistique dans les colonies du Parlement de colonial et industrie, illustré, et Société et premières expositions artistiques à Géroise, Une histoire pour visiter. Il co-dirige actuellement, toujours avec Dominique Jarrassé, en lien avec l'axe art et patrimoine coloniaux du Centre François-Georges-Parisé, un volume collectif intitulé Exposition et culture coloniale, l'exemple de la Tunisie 1881-1956, qui paraîtra en 2019. Il dirige depuis janvier 2018 le Centre François-Georges-Parisé. Et il nous parlera précisément des sociétés des années des arts dans le contexte colonial. Et enfin, Julie Verlaine, qui est donc maître de conférences à l'Université de Paris 1, membre du Centre de recherche sur l'histoire sociale de l'Université de Paris 1, qui travaille sur l'histoire sociale et culturelle, du patrimoine culturel et des arts plastiques au XXIe siècle. On avance dans le temps. Et plus particulièrement sur le marché de l'art et les circulations artistiques en Occident. Alors, elle a soutenu une thèse très importante sur les galeries d'art contemporains à Paris après 1945, qui a donné lieu à plusieurs publications. Voilà, alors spécifiques sur la galerie d'art et Templon ou collectif. Alors, je n'ai pas compris les intitulés de toutes vos publications. Mais Julie Verlaine nous parlera d'une ouverture du sujet qui nous intéresse aujourd'hui vers le contexte du XXe siècle. Donc, le but de cette table ronde, c'est d'envisager aussi un peu les limites géographiques et chronologiques que le projet s'était donné à l'origine et de voir comment on peut le penser, ce qui a déjà un peu été commencé par l'intervention de Pierre Stépanou qui nous a amené en arrière. Donc, voilà. Sans plus tarder, je cède la parole à François-Marche. Merci beaucoup Elitza pour ce tour de force. Et je voulais juste ajouter quelques mots aux présentations qui ont été faites au sujet des sociétés des amis des arts, ou plutôt des sociétés d'art Kunstverein qui sont créées tout au long du XIXe siècle en Allemagne. La toute première étant celle de Nuremberg, fondée en 1792, mais bientôt suivie sur l'ensemble du territoire par une quarantaine de sociétés. L'ensemble du territoire qui, évidemment, n'est pas une Allemagne, mais des Allemagnes, des États, avec également des créations dans des régions qui peuvent paraître lointaines par rapport à l'Allemagne actuelle. On pense à Königsberg, Stettin, Dansk ou d'autres encore. Mais on y compte aussi, évidemment, les sociétés d'art de Vienne ou de Zalzbo qui sillonnent véritablement l'ensemble du territoire. Et je vous ai mis simplement ici un extrait d'une liste. On pourrait renvoyer aussi à ce que Atanas von Raczynski compile dans son histoire de l'art moderne en Allemagne en trois volumes, où il donne beaucoup de documentation pour comprendre les caractéristiques propres au paysage artistique et culturel allemand, notamment cet effet de morcellement d'écoles régionales, mais aussi son organisation de ces sociétés qui, il le dit en français ici, sont des associations avec des éléments de finance qu'il énumère ici dans un tableau sur le prix des actions de ces sociétés et les actions qu'ils peuvent mener dans un chapitre consacré aux expositions en Allemagne. Effectivement, ces sociétés d'art se créent dans l'ensemble du territoire, dans les villes, en règle générale, des villes plutôt prospères, qui réunissent une bourgeoisie qui a fait fortune, soit dans des économies nouvelles, notamment dans le transport ferroviaire, mais aussi qui sont éditeurs, qui sont banquiers, qui sont marchands de soi et qui vont, avec leur fortune nouvelle, trouver des modes de sociabilité qui sont, et là on pourrait peut-être revenir aussi à ce que vous expliquez Stépanard tout à l'heure, il y a évidemment une référence implicite à la sociabilité des salons du XVIIIe siècle, mais aussi une volonté de structurer cette action culturelle dans l'espace public dont ils sont devenus les acteurs et pour lesquels ils inventent des modalités qui souvent se conçoivent comme des sortes de lieux alternatifs à un pouvoir central, plusieurs pouvoirs centraux évidemment, mais comme un pouvoir alternatif à une action culturelle qui leur semble insuffisante ou insuffisamment assumée par un gouvernement qui ne va pas prendre en main en particulier le soutien de l'art contemporain, puisque c'est quand même cette mission-là que les sociétés d'art vont principalement essayer de promouvoir. Il y a d'un côté donc cet effet de sociabilité, essentiellement d'hommes, souvent amateurs d'art anciens, donc avec des collections qui ont été un peu le début de rencontres autour d'œuvres des collections propres, puis ce souci d'ouvrir des collections privées à un nombre plus grand, avec cet idéal du Belongs Bogatum, de cette bourgeoisie éclairée, de faire progresser, de contribuer au progrès de la société en diffusant un goût pour les arts par le biais d'exposition, et dans ce contexte, le soutien à une école vivante, locale, mais pas seulement à une sorte de rôle d'acteur dans cette création d'espace public pour l'art, alors que les musées font encore défaut. Alors ces sociétés vont être assez bien structurées, assez bien organisées. On a vu tout à l'heure qu'il y avait eu des tentatives de réseaux en France, et l'un qui est d'ailleurs franco-allemand, avec ce réseau rénant, qui réunit Strasbourg, Mayence, Darmstadt, Manheim, Stuttgart, Frankfurt et Karlsruhe. Je vous ai mis les graphées du 19e, mais pour Karlsruhe en tout cas. Et vous avez aussi des réseaux comme le réseau de l'Ouest et le réseau de l'Est, qui se situent de part et d'autre de l'Elbe, qui vont permettre de faire circuler des expositions entre ces villes, qui de ce fait vont mutualiser les efforts, à la fois l'effort financier, le déplacement des œuvres, mais aussi vont créer une sorte de connexion au monde de l'art contemporain. Ce terme même, d'être connecté à l'art contemporain, va être employé par les dirigeants de sociétés d'art de l'Est, qui vont dire « nous sommes enfin connectés à ces grands centres d'art que sont Paris, Berlin, Munich », par le biais de ces expositions itinérantes, qu'on peut donc montrer aussi dans nos villes, et qui vont évidemment donner lieu à toutes ces modalités qu'on a évoquées tout à l'heure, les loteries, pour diffuser des œuvres parmi les membres de ces sociétés. Une diffusion qui va être effectivement aléatoire, et qui va aller du tableau de chevalet à un nombre très important d'estampes, mais aussi des premières acquisitions pour des collections publiques. Alors je montre rapidement ici, simplement aussi, comment ces espaces étaient organisés, entre, d'un côté, les sociétés de l'Est et de l'Ouest, et ici une lettre de la ville de Halberstadt, de Dr. Lucanos, qui explique à un artiste, à un monsieur, il s'adresse à un artiste étranger, puisque c'est une lettre qui est adressée aux artistes français, pour annoncer l'exposition des Sociétés unies des Beaux-Arts en 1966, et expliquant toutes les modalités d'envoi pour participer à ces expositions, et il souligne bien que ces expositions, que les directions rivalisent des efforts pour arriver à des résultats de vente considérables, et il donne même le résultat en 60-62, 130 000 francs, donc en plus, il convertit la monnaie pour véritablement souligner l'attractivité de ces expositions-là pour les artistes français qui pourraient y participer. C'est évidemment par ce biais-là que j'ai été amenée à travailler sur les sociétés d'art allemandes, c'est sur leur rôle aussi de médiation entre des situations locales et une production artistique étrangère, française, mais pas seulement, belge, néerlandaise, anglaise, qui a été très largement soutenue par ces sociétés, qui n'ont eu aucune hésitation et aucun scrupule à s'appuyer sur l'aide de marchands d'art, en particulier quelqu'un comme Louis-Coudry Sachs, installé à Berlin et dont les efforts d'import-export ont été absolument décidifs pour mettre en circulation ces œuvres-là. Ces sociétés participent à un décloisonnement des mondes artistiques, comme je vous le disais, pour les Français. On se rend compte aussi, grâce à ces expositions organisées par les sociétés d'art, qu'il n'y a pas une capitale qui centralise tous les efforts, mais qu'en réalité, l'Allemagne ait cette démultiplication. Ils vont noter parfois avec un peu d'ironie cette diversité de stations qu'opèrent les œuvres en tournée en Allemagne. Ici, par exemple, ce commentaire sur l'exposition à Berlin, où on dit que les expositions s'improvisent à mesure que les artistes en renom achèvent leur grande page, une seule toile, une seule statue, voyage du Rhin à la Viscule, une année à la mer Baltique, etc. On ne connaît aucune centralisation dans les États de la Confédération, pas de capitale, mais pas non plus de province. Et aussi ce commentaire ici sur le fait qu'en Allemagne, tout est fait avec méthode, la marche est patiente, c'est une euse, parce que pour passer, on dirait qu'ils veulent laisser le temps à la lenteur allemande de comprendre, au phlegme général de se changer en enthousiasme, aux acclamations de survivre, etc. Bref, cette circulation lente des œuvres est perçue comme la possibilité pour l'esprit allemand de s'emparer de ces œuvres d'art contemporaine. Plus sérieusement, je me disais, ces sociétés d'art sont souvent à l'origine d'une collection qui va devenir souvent municipale. Ce sont les Kunsthallen qui vont être créés, par exemple à Brême ou à Hambourg. Le musée de Leipzig émane aussi de ces sociétés d'art. Et ce sont des collections qui représentent réellement les individus qui les ont composées, avec ce que ça signifie aussi aujourd'hui pour leur valorisation sur les cimèzes. C'est-à-dire que rares sont encore des œuvres achetées à l'époque qui sont véritablement montrées, puisqu'on considère que c'est plutôt le juste milieu d'un goût bourgeois, etc. Je ne vois pas tous les poncifs, ce qui est par moment tout à fait justifié, par moment un peu injuste, par rapport à des individus, des collectionneurs et des membres de sociétés qui ont tenté dans leur ville de constituer des collections représentatives d'un état de l'art contemporain, tel qu'il était aussi conçu par rapport à des musées d'art modernes de référence, comme le Luxembourg, par exemple, ou comme d'ailleurs aussi les galeries historiques de Versailles, avec cette idée d'un art du temps, un art de l'histoire, qui devait être collectionné pour exprimer l'esprit du XIXe siècle, cet esprit très légélien. Bref, ce sont des collections qui ont été souvent à l'origine de futurs musées et des musées qui, au début du XXe siècle, au tournant de 1900, eut très souvent un rôle d'aiguillon pour des acquisitions très audacieuses, qu'on pense à Alfred Lichtbach à Hambourg, à Gustav Pauli à Brême. Ce sont les musées qui achètent des œuvres impressionnistes, qui achètent les œuvres de la colonie de Vorbsweide et des premiers expressionnistes par la suite. Donc ce sont vraiment des musées très audacieux dont les paradigmes esthétiques ont peut-être changé, mais dont, disons, l'impulsion et délivrés finalement de cet état d'esprit des sociétés d'art qui s'étaient engagées pour un rapport à l'art vivant. Sans transition. Très bien. Non, 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 mais c'est bon, c'est bon. Oui, oui, donc je vais être relativement bref. On vous expliquait déjà d'où les choses sont parties parce qu'en fait, cet ouvrage est une excroissance en quelque sorte d'un colloque que l'on avait organisé avec Marion Lagrange à Bordeaux à l'occasion d'une exposition au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux qui s'intitulait Peinture et Société au temps des impressionnistes en 2007-2008. Et en fait, on avait, enfin c'était l'idée de venir de Marion, de proposer un colloque sur marché de l'art en province, 70-14, avec un S à marché, pour bien montrer qu'il ne s'agissait pas de quelque chose d'uniforme, de quelque chose de très complexe, avec des situations extrêmement variables. Et dans le cadre des recherches préparatoires de ce colloque, en dépouillant la fameuse CAQ, la chronique des arts et de la curiosité, on s'était rendu compte que les expositions dans les colonies étaient en fait indexées dans la CAQ en province. Donc évidemment, l'Algérie, oui, parce que dans les cités d'époque, c'est un département, mais il y avait aussi Tunis ou Hanoï, ce qui était quand même un problème quand on pense à la différence de statut juridique de tous ces espaces. Alors, il est bien évident que par rapport aux sous... Alors, je le dis, je rappelle, je rassure tout le monde, à nos artistes aux colonies, il y a des guillemets, c'est une expression d'époque, ce n'est pas du tout une dimension revendicative de notre part, parce qu'il y a des collègues mal intentionnés, quand on leur annonce ça au téléphone, moi, on m'a dit, un collègue de Paris, un collègue qui ne s'y fait pas, on m'a dit, ça va faire plaisir à Robert Ménard. Donc, non, il est bien évident que notre position est une position critique, et que nous sommes évidemment sur un terrain extrêmement délicat. Et donc, c'est bien, nos artistes aux colonies, entre guillemets, société, exposition et revue dans l'Empire français, 51-40. Donc, à la question qui se pose suite à l'exposé de cette très belle base de données et aux diverses interventions, est-ce que les sociétés des Amis des Arts mériteraient un volet spécifique ? Eh bien, la réponse est oui, parce que le recensement des structures est à poursuivre. Alors, Stéphane Richemont, dans son travail sur les salons des artistes coloniaux, notamment de la SCAF, avait déjà entrepris un premier recensement, mais sur la base, on le voit bien, de citations de presse un petit peu éparses. Et on retombe sur des problèmes d'identification, plus ou moins aisés, en raison de la variabilité des titres, des dénominations choisies, mais aussi de la relation, finalement, assez ambivalente entre les dénominations choisies par les acteurs et la structure juridique. Je vous donne un exemple, la Société des Amis des Arts de l'AOF, qui a été créée en 1922 et qui a fait l'objet d'un article de Marion Lagrange, revendique l'appellation Amis des Arts et pourtant serait, je mets inconditionnel, en fait, issu de volonté d'artistes et d'artistes professionnels qui sont partis au Sénégal grâce à des bourses obtenues à Paris et c'est eux qui auraient eu cette première idée de Société des Amis des Arts. Mais la première Société des Amis des Arts de l'AOF qui a organisé deux expositions en 1922-1923 et qui va être revitalisée quelques années plus tard à partir de 1928 justement par Roger Nibel qui est une série d'artistes. Mais la première, on la connaît encore assez mal et on touche d'ailleurs ici du doigt à des problèmes parce que si, à Amiens, vous avez la chance d'avoir pléthore de catalogues d'expositions, il faut vous dire que les expositions de ces sociétés ont laissé fort peu de traces et la Société des Amis des Arts de l'AOF qui n'est pas une des plus anciennes, qui n'est pas une des plus actives mais qui a organisé quand même toute une série d'expositions comme le montre l'annexe, eh bien Marion n'a recensé qu'un catalogue. Alors, si vous voulez, c'est une difficulté. Alors, on aura peut-être l'occasion de revenir sur les raisons pour lesquelles il y a peu de sources en France d'ailleurs comme localement dans nos anciennes colonies mais disons que ça c'est un problème qu'il faut pointer du doigt. Alors, la distribution est assez inégale dans l'espace. Pour l'instant, nous avons recensé puisque le centre parisais a vocation à travailler sur les arts coloniaux et ses structures donc nous avons recensé pour l'instant plus de sociétés au sens large en Afrique du Nord que dans les autres colonies mais il y a certainement des découvertes à faire et en préparant cette intervention j'en ai moi-même fait au moins quatre samedi dernier. Donc, par là, voilà. Alors, pour vous donner une idée du champ chronologique les sociétés des ennemis des arts ou assimilés continuent de jouer un rôle sur une large période. La première que je recensais c'est 51 la Société Algérienne des Beaux-Arts qui a fait l'objet d'un texte dans ce volume et puis la dernière 1943 Les Amis des Arts de Babaco dont on sait peu de choses pour l'instant mais ça va peut-être voilà. Donc, 51-43 on couvre vraiment une période assez large avec semble-t-il quand même à l'exception alors si l'Afrique du Nord a joué un rôle pionnier je pense à l'Algérie je pense à la Tunisie le Maroc bien entendu ce type de société semble s'être quand même considérablement développée plutôt après la première guerre mondiale en lien d'ailleurs aussi avec le développement économique et social des différentes villes bien sûr qui abrite ces expositions alors les initiatives sont extrêmement diverses pour vous donner une idée la Société Algérienne des Amis des Arts qui est fondée en 24 là ce sont des universitaires qui la fondent c'est Ardaillon qui est recteur de l'université et par rapport à la composition sociologique que vous avez montré il est vrai qu'il y a beaucoup de alors peut-être d'acteurs de l'enseignement public qui sont impliqués dans ces dans ces structures et il y a peut-être une spécificité dans les colonies c'est que il y a beaucoup de militaires aussi et quelques quelques et puis évidemment des collectionneurs je pense à la Perrier par exemple en Algérie voilà alors leurs objectifs sont multiples organiser des cours des conférences bon on ne développe pas ici mais ça n'a pas tout à fait même sens évidemment à Tunis qu'à Bordeaux ça c'est certain et puis elles vont organiser des expositions alors qui souvent au début mêlent art ancien et art contemporain surtout au début de leur histoire et pour les raisons qui ont été mentionnées c'est parce que comme elles n'étaient pas capables de réunir des ensembles significatifs d'art contemporain et notamment d'art local et bien elles mêlaient des œuvres de collectionneurs avec et même des objets ethnographiques on a parfois un savoureux mélange et puis progressivement elles organisent des expositions d'art contemporain alors collective alors individuelle il faut quand même le rappeler pas seulement des expositions ouvertes à tous mais des expositions dédiées alors à des artistes de passage ou à des artistes locaux et dans les expositions collectives on retrouve cette volonté de souvent elles tiennent un discours elles entendent avoir moins de partialité que les artistes dans l'organisation des expositions parce que les artistes sont toujours suspectés d'organiser des coteries alors ça c'est très fort en Algérie on sait qu'il y a eu pas mal de querelles et puis l'autre argument c'est de dire que les sociétés des amis des arts ou les sociétés d'amateurs au sens large ont plus de possibilités financières que les artistes et surtout les artistes locaux et sont donc plus à même de faire venir des stars parisiennes localement donc bon ça c'est leur argument il faudrait évidemment creuser la chose pour voir si c'est valable mais en tout cas c'est confirmé dans certains cas et puis il y a aussi des expositions alors ça j'en ai retrouvé plusieurs des expositions clairement revendiquées comme touristiques parce qu'il s'agit bien entendu alors ce sont des expositions qui peuvent être organisées alors sur la base d'artistes locaux montrant les paysages locaux le patrimoine local et ces expositions sont organisées avec les syndicats d'initiatives et ça c'est très important c'est à dire que vous savez que l'Algérie la Tunisie se disputait notamment toute la clientèle ce qu'on appelait des hiberneurs et promouvoir une activité des salons une activité culturelle artistique à Tunis à Alger ou au Maroc ça a un sens dans la rivalité économique touristique qu'on se livre déjà à cette époque alors je ne reviens pas évidemment sur ce qui a été dit ce sont des salons où on voit une certaine domination de la peinture c'est indéniable beaucoup d'amateurs et beaucoup de femmes une forte féminisation certains deviennent professionnels par la suite alors la distinction pour moi en partie professionnel et amateur le professionnel c'est celui qui finit par obtenir des médailles au salon qui finit par obtenir des récompenses ou des achats de la code public vous voyez c'est toutes ces formes de reconnaissance en tout cas moi je situe le curseur ici et puis l'amateur reste au petit chat parmi les fleurs du début jusqu'à la fin mais bon toujours est-il qu'il y a une faible présence de la sculpture parce que évidemment vous l'avez dit la sculpture coûte cher à déplacer alors en France certes mais dans les colonies c'est encore pire la photographie est présente très tôt dès 1851 à Alger et parmi les promoteurs de la première société algérienne il y a des ardents défenseurs du déguerreotype et puis en revanche il y a souvent une volonté de stimuler ou de renouvellement une volonté de stimuler les arts industriels au sens large même en 1924 la société algérienne des amis des arts revendique cet objectif alors il faut faire attention qu'est-ce qu'on désigne par ce terme alors on peut désigner des arts industriels au sens large disons arts décoratifs produits par des occidentaux dans une optique occidentale avec parfois une volonté de décloisonnement qui est tout à fait étonnante par exemple là je travaille sur les salons tunisiens au salon tunisien de 1898 il y avait quand même l'union comptoise des arts décoratifs était présente alors pour quelles raisons ça je l'ignore mais en tout cas il semble avoir envoyé des objets c'est le seul cas que je connaisse pour l'instant mais ça montre qu'il y a quand même une volonté d'étoisonnement et puis même de relations colonie province de toute façon comme il se perçoit comme tous les provinciaux voilà et alors les arts industriels donc quelque chose de typiquement occidental ou alors des arts qui sont produits par des occidentaux sur la base de techniques de formes ou de motifs locaux parce que vous savez que le grand discours colonial c'est de dire les arts indigènes entre guillemets sont en désuétide nous allons les relever ça c'est vraiment et donc les expositions mises en place par ces sociétés participent de ce discours et de ce projet colonialiste sans ambiguïté et puis il y a dans ces expositions une mise en valeur plus ou moins variable des arts indigènes selon la terminologie de l'époque donc des arts produits selon plus ou moins les traditions locales par des locaux avec évidemment la question qui va monter en puissance au fil du temps exposer l'artiste indigène produisant un art de type occidental bon ça reste quand même assez marginal mais on voit apparaître des noms petit à petit ma mairie par exemple ça c'est quelque chose qui va apparaître progressivement et qui vont être récompensés dans certaines manifestations évidemment ces sociétés ont pour but la distribution de récompenses l'achat d'oeuvres d'art et vous avez même une société des amis des arts en Tunisie qui n'a semble-t-il que vocation à acheter des oeuvres d'art et notamment dans les fameuses expositions de l'Afrique française on a la trace d'achat alors est-ce qu'elle les redistribue à ces sociétaires est-ce qu'elle se constitue un fond propre ça ça reste à déterminer je ne reviens pas aussi sur cette idée que ces sociétés ont souvent poursuivi la volonté de créer un musée et la société algérienne des amis des arts de 24 avait cet objectif là très fortement inscrit et à l'hasard d'ailleurs on a fait partie vous savez à l'hasard qui a présidé le destiné du musée des beaux-arts d'Alger dans les années 30 et puis on a parfois des choses un peu spécifiques à notre champ d'études ce sont des sociétés qui parfois entendent alors par exemple comme le comité artistique de Saigon qui a été fondé en 24 qui se présente qui est en fait une société des amis des arts même si elle n'en reprend pas l'intitulé entend je cite entretenir des liens avec les agences artistiques de France et de l'étranger et ça c'est très intéressant parce que les agences artistiques justement vont jouer un rôle dans la circulation des artistes et des oeuvres très importants dans l'entre-deux-guerres et puis ce sont des sociétés qui parfois comme la société artistique de Nouméa qui entend soutenir la participation de la colonie à des expositions internationales et la société artistique de Nouméa par exemple a organisé une exposition artistique préparatoire à l'exposition d'Anvers de 1930 qui se présentait comme une je vous le rappelle comme une exposition internationale coloniale maritime et d'art flamand donc ce type de relation là aussi est tout à fait intéressant à étudier et puis enfin évidemment toutes ces sociétés ont une forte dimension sociale qui est complexe parce que en fait c'est à la fois leurs expositions sont perçues ou présentées comme une vitrine de la sociabilité française voilà la civilisation française c'est ça et ce groupe des choses de l'esprit enfin bon je vous passe les considérations oiseuses sur la race française mais disons que ça c'est très important ça se retrouve régulièrement par exemple à Tunis où les français sont quand même longtemps minoritaires et puis il y a d'autres communautés vous avez des italiens vous avez donc il s'agit de s'affirmer et de montrer le rôle pardonnez-moi civilisationnel de la France au milieu des barbares vous voyez c'est à peu près de cet acabit et puis comment dire toujours aussi l'idée de alors il s'agit plus au fond de donner aux colons le goût des arts parce que le colon dans les représentations ou dans ce qu'on lit dans la presse c'est quelqu'un qui a dû buter cultiver la terre qui est pénétré par des préoccupations purement économiques et matérielles et qui à un stade présumé de la culture ou de la société est censé s'ouvrir à l'art donc ces expositions s'adressent à ce type de public donc il faut former le goût et puis accessoirement aux indigènes et ça c'est vraiment aussi une question sensible dans ce contexte parce que quand on parle aussi de sociabilité ce qui est très intéressant c'est de voir la part des élites indigènes qui sont intégrées dans ce type de structure j'espère ne pas avoir un petit peu de l'eau et ça c'est de l'eau